Je vous propose de prendre place, s'il vous plaît, qu'on démarre quasiment à l'heure. Donc merci à toutes et tous d'être présents. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Luc Chevalier, directeur du Cariforef de Normandie. Et nous nous voyons cet après-midi dans le cadre du CREFOP et notamment sur la présentation de la prospective métier de qualification 2030 et aussi les usages en Normandie. Comment se saisit de cette question de prospective en Normandie, question prospective sur le champ emploi formation, bien évidemment. Donc on va avoir plusieurs types d'interventions. Donc une contextualisation normande tout de suite avec Michael Tiampon pour la région et Sylvain Borde pour l'État. Après, Mme Jolie de France Stratégie nous présentera la démarche de métier de PMQ 2030 et ses principaux résultats nationaux. suivie dans la foulée par Hélène Ramand. Hélène Ramand qui est, comment dire, chargée de projet et d'études au Cariforef de Normandie. Donc c'est effectivement plutôt l'angle, une focale normande. Et on aura ensuite une table ronde qui sera animée par Guillaume Folléa, Cariforef aussi de Normandie, avec toute une série d'acteurs que, justement, on pourra échanger sur les problématiques prospectives et comment, quels sont les usages en Normandie. Donc on retrouve à cette table ronde deux représentants du CREFOP, co-président, que sont Olivier Verteur-Ressian pour le MEDEF et Alexandre Lebarbet pour la CGT. On aura aussi Julien Mingot d'Acto. On aura M. Vasseur concernant les ressources humaines, enfin la représentation régionale des ressources humaines. Et bien sûr, je ne le vois pas, mais il doit être là où il va arriver, Denis Leboucher pour l'agence d'orientation. Voilà, écoutez, je cède la place tout de suite à Mickaël, puis Sylvain Borde. Merci. Merci Luc. Sylvain, je te laisse nous rejoindre. Pour consigne de vous mettre à l'aise et de vous donner envie de rester, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Contextualisation, donc très simplement, la région a maintenant une direction prospective compétence territoire qui anime et qui porte ce sujet de la prospective. Et son objectif, c'est d'organiser des événements, des réflexions qui ressemblent à vous aujourd'hui. Vous, c'est-à-dire, vous êtes nombreux, vous êtes diversifiés, tournés vers l'avenir. Je vous trouve souriants. Voilà, donc c'est ça qu'on a envie de vivre au travers de l'axe qu'on a appelé pompeusement l'axe 4 prospective, avec un engagement de diffuser la prospective dans le CPRDFOP. Ce sont des sigles que vous connaissez peut-être. Je suis très content, moi, d'avoir PMQ 2030 qui arrive ici en région. Moi, j'ai découvert l'étude quand j'étais en voiture. Je me suis arrêté sur l'autoroute en me disant, mais ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je me suis rajouté à ma to-do liste de télécharger cette étude. Et effectivement, c'est un travail qui est de très, très grande qualité. Et je voudrais déjà commencer par remercier France Stratégie d'avoir pensé à faire des déclinaisons territoriales, parce que vraiment, c'est une grande plus-value. Toujours dans le contexte, vous savez qu'on a une société qui bouge, on a une Normandie qui est dynamique. Il y a des transitions autour de l'IA, de la cybersécurité, au niveau de l'écologie, du bâtiment, au niveau de tout ce qui est technologique, au niveau sociétal aussi, avec la démographie, le rapport au travail qui change. Donc tous ces éléments ont besoin d'être éclairés par différents regards, différentes expertises, différentes données. Et aujourd'hui, ça va contribuer à apporter cet éclairage. Et j'espère que tout le monde sera vraiment nourri de tout ce qui va se dire et être présenté aujourd'hui. On a des grands projets en Normandie. Et on verra comment ces grands projets sont dans l'étude ou pas. On va avoir aussi différentes présentations. Donc tu présenteras les intervenants peut-être tout à l'heure. C'est une étape parmi différents rendez-vous qu'on se fixe. Il va y avoir un autre rendez-vous 17 et 18 juin 2024, donc avec un séminaire qui va reprendre le même écosystème du séminaire de l'an dernier, où on travaillera à nouveau sur la prospective, le CPRDFOP, tout l'accompagnement des publics, l'orientation. Donc tous ces sujets sont très importants pour la région Normandie. Je pense qu'ils sont très importants pour nous tous, parce que c'est important pour notre territoire. Et je vous remercie de vous y intéresser et d'être venu aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Mickaël, je suis Sylvain Bain. Je suis chargé de mission auprès du préfet de région sur toutes les politiques sociales et migratoires. Alors, on n'a pas encore de direction prospective en région, à la préfecture de région, mais voilà, je suis avec Mickaël, le CRFOP, le CARIFOR, bien évidemment, que je salue aujourd'hui. Donc, merci à la région de nous accueillir aujourd'hui dans ce bel écrin qu'est l'auditorium. Et plus généralement, vraiment, je voulais remercier Mickaël et la région pour la qualité du travail qu'on mène ces dernières années en collaboration. Je salue également le CRFOP, vous l'avez vu, c'est organisé sur la bannière CRFOP, je tenais à insister le quadripartisme encore de beaux jours devant lui, si on arrive à maintenir cette dynamique. Merci également aux équipes du CARIFORF pour le montage, l'organisation d'appui avec la région de cet après-midi riche. Je tiens à saluer bien sûr Luc Chevalier, qui vit en ce moment ces dernières semaines d'une vie professionnelle riche, que je tenais à saluer. Et également tous les intervenants de cet après-midi pour leur disponibilité. Bien évidemment, France Stratégie pour la qualité du travail qui a été mené. C'est vraiment un outil, quand on se plonge dans cette documentation, c'est vraiment quelque chose qui est très éclairant. Et il faut absolument à tout prix que nous, on s'en saisisse. Donc votre présence à tous témoigne, je pense, de l'intérêt de ce sujet essentiel qui nous réunit. Donc Mickaël a parlé du CRFOP, je me permets de reprendre son appel quand on s'en s'en saisisse. De printemps, on en a besoin pour que le contrat vive et qu'il puisse, le cas échéant s'adapter. C'est justement ce manque d'adaptation qui avait été pointé du doigt lors de la précédente version du CEPR d'AFOP. Et c'est essentiel qu'on se revoie à des agences régulières pour faire le point sur ce contrat qui a été, je le rappelle, qui a fait l'objet d'un avis favorable lors d'un plénier du CRFOP et qui sera imminemment signé, je l'espère. Donc cet après-midi, elle est sous le signe de deux mots, trois mots, on va dire, anticipation, prospective et qualification. Vraiment, ça va être les fils rouges. Moi, je ne vous ferai pas l'affront de revenir sur tous les chiffres de l'emploi, la population, les métiers en tension, les grandes dynamiques qui traversent notre région et un peu la France entière. Il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi, qui vous le présenteront de manière détaillée au cours de tout l'après-midi. Merci. On s'appuie, encore une fois, je le répète, sur le travail de très, très grande qualité qui a été mené et qui a conduit la publication du rapport. Je tiens également à vraiment remercier aussi la déclinisation régionale. Tu l'as dit, Mickaël, c'est quelque chose qui est vraiment très, très riche pour nous et je voulais vraiment insister sous ce point. C'est un travail qui nous permet de nous aider à appuyer nos décisions et on en a besoin. Il faut qu'on se rend par collectivement aussi. Donc, ce travail va permettre pour nous d'anticiper des besoins futurs, d'anticiper les formations qui seront nécessaires de déployer en Normandie, afin que l'offre, la demande, on va dire, puisse se rejoindre et qu'on puisse nous anticiper, d'anticiper les mutations économiques, d'anticiper et permettre à nos entreprises d'être au rendez-vous de ces grandes mutations qui nous traversent, comme je le disais. On est tous conscients, je pense en fond, c'est une porte ouverte, qu'on a besoin de collectivement de pouvoir mieux anticiper toutes les mutations afin de pouvoir mieux décider. Et comme dirait l'autre, gouverner, c'est prévoir. Je tenais à insister sur le fait qu'en Normandie, on a déjà pris à bras le corps ce sujet, qu'on n'a pas attendu, afin de nous mettre en ordre de bataille avec la région, avec les partenaires sociaux dans le cadre du quadripartisme, pour que nos politiques régionales, elles anticipent ces changements. Et je tenais à insister sur un point particulier, c'est que ça s'est matérialisé par une volonté commune qu'on avait portée avec la région et qui a été mise en place au sein du carrile 4F, une démarche d'observation prospective des besoins en compétence du territoire normand. Ça a été initié dès 2022. Et à cet effet, je citerai en fait le courrier que le président de région, le préfet de région, avait co-signé, adressé au directeur du carrile 4F, afin de mettre en place une démarche basée sur l'analyse, l'exploitation et le croisement automatique de données, afin d'avoir en Normandie un observatoire régional prospective. Et ça rejoint complètement l'après-midi qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est l'incantation, c'est très très bien. On a ce courrier, on a cette matérialisation. Et puis on a donné aussi les moyens au carri 4F de le faire. Ça a été le recrutement d'un data analyst qui a permis, grâce au PRIC, de mettre en place cette démarche co-portée par l'État et la région. Et je tenais à nous féliciter parce que les premiers résultats, ils sont déjà là. Ça vous sera présenté plus tard. On a un premier chantier qui a été mis dans ce cadre, qui est une expérimentation qui est appuyée par l'intelligence artificielle sur le secteur de l'agriculture, qui avait pour objet d'optimiser les achats de formation de la région. Et les derniers résultats ont été présentés lors du dernier bureau du CREFOP. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à stabiliser cette expérimentation pour la généraliser. Il faut se féliciter de cette réussite, je l'ai déjà dit. Et on peut même dire que, voilà, on a eu un petit article dans l'Info. Mine de rien, c'est une démarche innovante qui commence et on l'espère qu'il pourra y s'aimer. Et donc, c'est sur cette note positive que, voilà, je conclurai cette introduction. Et je me permets de vous souhaiter un après-midi très riche. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans ce magnifique lieu. Guillaume a dit qu'il voulait vous voir rester. Moi, je vais essayer de ne pas vous faire fuir. Puisque ce que je vais vous présenter est assez dense et parfois un peu complexe. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible, mais je vous laisserai l'occasion de m'interroger à l'issue. Donc, nous menons depuis une trentaine d'années maintenant une prospective des métiers et des qualifications à France Stratégie en collaboration avec la DARES, qui est l'Institut statistique du ministère du Travail. Et donc, le dernier opus a été publié en 2022. Il était prêt en 2020, mais juste avant le confinement. Donc, nous avons tout jeté à la poubelle et on a refait. Et donc, 2023, les perspectives de recrutement en région, c'est, vous le verrez, un exercice qui est très quantifié. Cette quantification, ce n'est pas de la prévision. C'est pour essayer de mesurer l'ampleur et les tendances, puisqu'on s'appuie beaucoup pour se faire sur les tendances passées, même si on inverse certaines tendances, puisque quand on voit qu'effectivement, on peut avoir des chocs qui sont d'assez court terme, mais qu'on estime qu'ils vont se prolonger dans le temps. Et si c'est un exercice très quantifié, c'est aussi un exercice qui est très concerté. Donc, ça prend du temps. La quantification elle-même et les méthodes d'analyse, puisqu'on mobilise à peu près toutes les sources statistiques disponibles sur le marché du travail pour essayer d'anticiper. Et on concerte avec les branches sur nos projections sectorielles et de métiers au niveau national. Et on a eu une collaboration très étroite avec les CARIFORF sur les projections régionales, qui sont, là encore, une déclinaison des projections nationales. Ce n'est pas des modèles régionaux. Donc, ça a beaucoup de limites. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un outil d'aide à la décision, puisque, d'une certaine manière, on anticipe des besoins et des difficultés de recrutement à l'horizon de la fin de la décennie. Et on espère que ces pénuries potentielles de main-d'oeuvre n'adviendront pas et que ce sera une incitation à l'action pour essayer de les résorber avant qu'elles ne handicapent la croissance. Alors, dans cette régionalisation, nous n'avons pas pu prendre en compte les Outre-mer, ce qui ne vous concerne pas, mais qui est une difficulté. Bon, d'abord, parce que ce sont de très petits territoires avec des statistiques où, quand on prolonge les tendances, on n'a pas des résultats qui sont très probants, nous allons dire, et de toute façon, on n'avait pas de rétrospective suffisante pour pouvoir le faire sur tout ce qu'on a fait. Alors, pour vous donner une idée de notre démarche méthodologique, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'anticiper, on modélise dans les besoins de recrutement deux flux principaux. Le premier flux, ce sont les créations nettes d'emplois, c'est-à-dire les nouveaux postes créés par la dynamique économique. Et, mais évidemment, dans le contexte démographique singulier qui nous attend, qui est en train de se faire, qui se fait déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, mais qui va avoir cours jusqu'à la fin de la décennie, on va avoir énormément de départs en fin de carrière, des seniors qui quittent définitivement le marché du travail, et en premier lieu, donc, Luc, dans quelques mois, puisque ce sont les cohortes les plus nombreuses sur le marché du travail, ce sont la dernière génération des baby-boomers. Donc, les baby-boomers, c'est ceux qui sont nés jusqu'en 1974, donc c'est une définition qui est une définition statistique où on regarde le nombre de personnes qui sont nées chaque année, et donc, jusqu'en 1974, elles sont très nombreuses, et après, elles sont moins nombreuses. Donc, c'est ça, le baby-boom, statistiquement. Pour occuper ces postes, donc, vacants ou nouvellement créés, on modélise un dernier flux qui sont les jeunes débutants qui sont sortis de formation initiale depuis trois ans et qui vont occuper ces postes. Et on a une grande diversité d'attractivité des métiers pour les jeunes, vous le verrez. Il y a de la confrontation entre ces besoins de recrutement d'un côté, viviers de recrutement de l'autre, on déduit un déséquilibre potentiel de postes qui ne sont pas spontanément pourvus par les jeunes et qui devront être comblés, puisque notre modélisation boucle, toutes les modélisations boucles, elles devront être comblées par les sorties du chômage, les retours d'inactivité, beaucoup aussi par les mobilités professionnelles, puisque sur le marché du travail, vous avez beaucoup de mobilités ascendantes, en particulier. Donc, on va avoir beaucoup de mobilités entrantes dans les métiers qualifiés. On passe d'ouvriers peu qualifiés à qualifiés de techniciens à cadre. Et inversement, les métiers moins qualifiés ont des mobilités sortantes, donc ils vont avoir en plus des nouveaux postes à pourvoir. Et puis, on a le solde migratoire qui est intégré dans notre projection à travers les projections de solde migratoire de l'INSEE. Et là encore, on n'a pas du tout la même équité entre métiers, on va dire, puisqu'on a une main-d'oeuvre immigrée qui est très concentrée sur certains métiers, en particulier le nettoyage, l'aide à domicile, et le bâtiment, et le transport. Et donc, on ne va pas avoir une main-d'oeuvre immigrée qui va pouvoir pourvoir, justement, tous les postes. Alors, le premier étage de cette fusée que je vous présente, c'est d'avoir essayé de modéliser la marche de l'économie nationale. Et pour ça, on a fait deux scénarios pour à la fois borner les incertitudes, mais aussi tenir compte de nos objectifs, qui sont des objectifs très ambitieux de décarbonation de l'économie et qui nous imposent, donc, un certain niveau de gaz à effet de serre en 2030. Et donc, on a fait un scénario de référence, donc, comme je vous l'ai dit, post-Covid, qui tenait compte à la fois d'une préférence pour la santé assez importante, du maintien du télétravail, et ça, on ne s'est pas beaucoup trompé, et à mesure climat existante, c'est-à-dire qu'on a arrêté à ma prime rénov' et à toutes les dispositions qui ont été prises dans le plan de relance, mais on n'est pas allé au-delà. Et si on ne tient compte que de ça, on n'arrive pas à nos objectifs. Grosso modo, on a un scénario qui est favorable en termes d'emploi. Il est encore plus favorable dans un scénario bas carbone, parce que c'est un scénario qui est mu par un investissement très fort, et en particulier dans la rénovation énergétique. Et qui va être donc favorable à la construction. Mais c'est un scénario qui poursuit aussi les tendances passées d'emploi, c'est-à-dire qu'il est très favorable pour les diplômés de l'enseignement supérieur, et en revanche, il détruit de l'emploi chez les moins diplômés. Et ça, ce n'est pas non plus une tendance récente, c'est une tendance de très long terme. On a un biais en France en faveur de la qualification, donc dans tous les secteurs et dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'on embauche à un niveau de diplôme plus élevé qu'avant. On a aussi une main-d'œuvre plus diplômée qu'avant. La population active est plus diplômée. Et on a aussi, même dans des secteurs qui ont beaucoup de peu qualifiés, je prendrais l'agriculture ou le bâtiment, par exemple, on a plus de diplômés du supérieur, on a plus de besoins qui sont aussi liés à la transition technologique qui impose ça. On l'a bien vu dans le commerce. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt le scénario de référence et donc quels sont les métiers qui créent le plus d'emplois à l'horizon de 2030. ce sont essentiellement des métiers de cadre et de gestion des entreprises qui, là encore, ça relève pas seulement d'un bien en faveur de la qualification, mais aussi d'une spécialisation de la France dans des services qualifiés aux entreprises. Et on a également la logistique et la numérisation qui sont très fortement présentes à travers les métiers d'ingénieur informatique en particulier. Et puis, on a un très fort besoin de postes et ça, c'est quelque chose qui est tendanciel et qui est très fort mais qui va s'accentuer avec le vieillissement de la population, tous les métiers d'aide et de soins, donc à tous les niveaux de qualification d'aide à domicile à médecins en passant par les aides-soignants et les infirmiers qui sont des métiers à très fort besoin de recrutement. Si on ajoute à ces traits bleus que je vous montre qui sont les créations d'emplois, les traits oranges que je vous montre ici et qui sont les départs en fin de carrière, on n'a pas tout à fait la même hiérarchie des métiers et surtout, on n'a pas tout à fait la même taille des barres puisque dans la décennie qui courent déjà, on a à peu près 9 postes à pourvoir sur 10 qui sont liés à des départs en fin de carrière. Donc c'est considérable et les créations d'emplois, les nouveaux postes créés, c'est rien par rapport au départ. Donc aux postes qu'il va falloir remplacer et qui sont extrêmement nombreux et qui font aussi des tensions structurelles sur le recrutement aujourd'hui. Et donc là, sur ce graphique, la plupart des métiers que vous voyez précédemment sont présents, mais vous avez des métiers comme les enseignants, comme les conducteurs des véhicules et les agents d'entretien qui sont des métiers soit numériquement très nombreux comme les enseignants ou les agents d'entretien, soit qui sont des métiers dont la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que la moyenne. c'est le cas des conducteurs de véhicules et des agents d'entretien et dont le nombre de départs va nécessiter des remplacements de postes extrêmement nombreux. Donc comme je vous le présentais au début, vous avez sur ce graphique toujours à droite les mêmes métiers, ceux qui sont à plus fort besoin de recrutement. vous avez donc toujours en orange et en bleu les créations nettes d'emploi et les départs en fin de carrière qui constituent les besoins de recrutement et en face on modélise donc les jeunes débutants qui vont pourvoir ces postes et de la différence entre viviers et ressources en main d'oeuvre on anticipe donc un déséquilibre potentiel. Ce déséquilibre il est symbolisé sur ce graphique par les petits losanges en gris. Quand il est à droite ça veut dire que vous avez un déficit potentiel de main d'oeuvre quand il est à gauche ça veut dire que vous avez un surplus de main d'oeuvre potentiel. Alors encore une fois ça ne tient pas compte des autres flux par exemple pour les vendeurs on a beaucoup de jeunes qui rejoignent ce métier mais si je prenais les mobilités professionnelles telles qu'on les a constatées par le passé le losange ne serait pas du tout au même endroit et ce serait à l'équilibre parce que c'est un métier de première expérience que les jeunes font souvent en attente ou après ils ont une mobilité professionnelle mais souvent ils changent de carrière et c'est des métiers dans lesquels on ne reste pas avec des mobilités sortantes très importantes et donc en fait il y a beaucoup de jeunes mais il y en a aussi ils ne vont pas être si nombreux que ça à rester et donc dans la plupart des métiers qui sont en fort besoin de recrutement on a un déficit potentiel de main-d'oeuvre sur le tout à fait à droite j'ai mis le niveau de tension en 2019 je prends le niveau de tension de 2019 parce que si je prenais le niveau de tension de 2022 tous les métiers sont en tension donc on n'est pas tout à fait dans quelque chose de structurel on a une grande part de conjoncturel dans les tensions actuelles même si encore une fois le vieillissement de la population active et les départs en fin de carrière font que structurellement on a moins de jeunes qui rentrent qu'on a de seniors qui partent donc de toute façon on a un déficit structurel mais c'est vrai qu'en ce moment on est dans une configuration un peu particulière et qui va sans doute s'atténuer dans les mois qui viennent et donc on a des déficits potentiels de main-d'oeuvre on estime qu'à partir d'un certain seuil quand on a un déficit potentiel de main-d'oeuvre élevé et que le déséquilibre que la tension aujourd'hui est élevée on estime que les tensions actuelles de recrutement vont s'accentuer elles vont être plus fortes encore qu'aujourd'hui et c'est le cas en particulier des aides à domicile qui sont un métier encore une fois assez âgé mais aussi des ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment qui sont aussi un métier assez âgé sur le marché du travail quand les tensions sont élevées aujourd'hui et que le déficit potentiel de main-d'oeuvre à long terme il est modéré on estime qu'elles vont se maintenir c'est-à-dire ce qu'on n'aura pas réussi à résoudre aujourd'hui et bien ça restera pour l'avenir même si on a pas mal de jeunes qui rentrent dans ces métiers c'est le cas en particulier des ingénieurs informatiques ou des infirmiers et puis on a des métiers qui ne sont pas en tension et c'était en particulier le cas des agents d'entretien en 2019 mais c'était aussi c'est aussi le cas des ouvriers qualifiés de la manutention ça dépend des régions vous le verrez on a de tels besoins soit de croissance parce que les ouvriers qualifiés de la manutention ils sont liés au développement du e-commerce donc ils ont des créations de postes et en même temps ils ont quand même beaucoup de départs en fin de carrière et on estime qu'on aura un déficit potentiel de main d'oeuvre telle en 2030 que des tensions pourraient apparaître et puis on a certains métiers qui sont aujourd'hui en tension où on a plutôt identifié un surplus de main d'oeuvre potentiel et où les tensions pourraient se réduire c'est en particulier le cas des employés et agents de maîtrise de l'hôtel de l'héritage dont font partie les serveurs et là on a une tension qui elle aussi a été en partie conjoncturelle post-Covid et puis des techniciens de la banque et des insurances ou des employés de la comptabilité qui eux sont susceptibles de perdre des emplois liés beaucoup à l'automatisation de leurs tâches à partir donc de ces projections nationales on les a régionalisées en prenant la tendance passée en particulier de création d'emplois de chaque région puisque historiquement depuis 30 ans au moins on a un U de la croissance comme dit l'INSEE qui part grosso modo de Bretagne qui va jusqu'à la Méditerranée et qui remonte jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et on a des régions dont la vôtre qui sont plutôt en retrait de la croissance nationale et donc quand on fait ça là je vous rapporte tous les flux je vais vous montrer les mêmes flux que j'ai montré pour les projections nationales au niveau régional simplement elles sont en relatif donc elles sont en pourcentage de l'emploi de 2019 parce que sinon l'île de France écraserait tout vu que c'est une très grosse région non pas en surface mais en population et en particulier en population en emploi et puis la Corse serait tout à fait perdue au milieu de rien du tout puisque c'est moins d'un million d'emplois la Corse donc on n'y verrait rien et donc là si on poursuit encore une fois les tendances passées de création d'emplois entre régions on a on voit ressortir effectivement les pays de l'ouest et du sud les régions pardon de l'ouest et du sud qui tirent la croissance française et encore une fois ça a toujours été le cas et l'île de France étant un peu en dessous de la moyenne à mesure justement que d'autres régions tirent la croissance et puis vous avez donc ces régions qui sont en retrait de la croissance nationale donc qui sont qui créent très peu d'emplois comme la Normandie ou les Hauts-de-France voire qui en détruisent comme le Grand Est ou la Bourgogne Franche-Comté si on ajoute à ces créations d'emplois les départs en fin de carrière là on a quelque chose qui est beaucoup plus homogène où le nombre de départs en fin de carrière rapporté donc encore une fois à la population en emploi est relativement homogène entre régions toujours autour de 28% sauf l'île de France qui a le taux de départ en fin de carrière le plus faible parce que et c'est le graphique suivant des jeunes débutants donc c'est le dernier flux que je vous avais montré donc des ressources en main d'oeuvre où l'île de France est la région qui accueille le plus de jeunes débutants alors pour plein de raisons c'est une région très jeune c'est la région la plus jeune de France démographiquement c'est aussi la région qui accueille la plus grande concentration et diversité d'instituts de formation et c'est une région aussi qui insère bien dans l'emploi les jeunes mais vous le verrez ces jeunes ne restent pas nécessairement en île de France puisque je vous ai reproduit là le graphique régional que vous aviez sur les métiers à fort besoin de recrutement donc là c'est tous les flux des jeunes débutants en rouge des créations d'emplois en bleu des départs en fin de carrière en orange auquel on ajoute un flux supplémentaire qui est très important qui est les déménagements des actifs en emploi qui vont rejoindre une autre région et qui est symbolisé en jaune et en jaune en Ile-de-France 8% des actifs en emploi vont quitter la région d'ici 2030 pour rejoindre je vous le donne en bile comme d'habitude les régions de l'ouest et du sud et avec aussi le centre Val-de-Loire et un petit peu la Normandie puisqu'on a toutes ces régions qui sont frontalières de l'Ile-de-France et qui vont aussi accueillir alors je ne l'ai pas précisé dans mes précautions méthodologiques mais évidemment ces grandes régions ça donne une vue un peu en surplomb mais évidemment on va avoir en fonction des bassins d'emploi et particulièrement à proximité de l'Ile-de-France des choses qui vont être très différentes on estime que le bassin d'emploi de l'Ile-de-France statistiquement en termes d'emploi d'attractivité ça dépasse l'Ile-de-France donc c'est un peu compliqué et donc on a des déséquilibres potentiels qui vont être évidemment beaucoup plus élevés dans les régions côtières de la façade atlantique jusqu'au bassin méditerranéen que dans les régions nord-est du pays et y compris en Ile-de-France qui en plus donc comme je vous le disais a beaucoup de jeunes débutants qui pourvoient les postes et enfin dernier dernière image que je vous présente dernière carte que je vous présente c'est la comparaison donc entre ces déficits potentiels de main d'oeuvre et les tensions sur le recrutement qui ne sont pas les mêmes selon les régions on voit que sur cette carte toutes les régions en rouge donc qui sont encore une fois ouest et sud ont une part de métier dont les tensions vont s'accentuer beaucoup plus importantes que les autres régions la Normandie étant un peu à mi-chemin si on regarde maintenant si j'ai encore quelques minutes par métier c'est ce qui donne un peu une illustration de ce qu'on fait donc les métiers qu'on utilise c'est des grandes familles professionnelles qui vont pouvoir alors pas les aides à domicile parce que c'est une seule famille professionnelle mais souvent on n'est pas à un niveau de détail très fin pour pouvoir faire les projections on est obligé de prendre des grands ensembles de métiers donc là j'ai pris l'exemple donc d'un métier qui est très en tension d'aujourd'hui et dont la tension va s'accentuer et en fait c'est un métier où dans toutes les régions le niveau de tension est très fort donc c'est pas particulier à une région et là où ça va être le plus fort c'est en Ile-de-France et beaucoup moins en Normandie parce que l'Ile-de-France c'est aussi là où il y a beaucoup d'EHPAD il y a aussi une concentration des établissements médico-sociaux c'est aussi une région où on a un relativement plus haut revenu que la moyenne et les aides à domicile c'est du particulier employeur donc même avec des aides il faut les financer et donc on a une très forte création d'emplois même si ces personnels sont un peu moins âgés que dans la moyenne des régions ce que vous voyez aussi sur ce graphique mais on a énormément de création d'emplois si on prend les ouvriers qualifiés de la manutention là on a des niveaux de tension qui sont très différenciés entre régions donc vous avez des régions Pays de la Loire Occitanie Bretagne Nouvelle Aquitaine où c'est très fort mais également en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Corse et puis en PACA et en Ile-de-France mais sinon ailleurs on est plutôt sur des niveaux de tension modérés à faibles et en fait dans toutes les régions soit donc les tensions vont s'accentuer dans ce métier soit elles vont se maintenir soit elles vont apparaître dans les régions où effectivement on n'a pas de tension aujourd'hui donc c'est un facteur d'alerte encore une fois y compris pour la Normandie dont le déficit potentiel pour les ouvriers qualifiés de la manutention est supérieur ou équivalent à la moyenne nationale enfin les ingénieurs informatiques sont tous en tension aujourd'hui mais c'est plutôt les déficits potentiels de main d'oeuvre à long terme qui sont très différenciés c'est à dire qu'on a des régions où le déficit va être majeur comme en Pays de la Loire et en Ile-de-France où en fait on a assez de jeunes pour pourvoir tous les postes alors effectivement les écoles informatiques diverses et variées elles sont très concentrées en Ile-de-France les emplois aussi puisque que le côté relatif ne vous fasse pas vous méprendre les ingénieurs informatiques l'emploi est très concentré en Ile-de-France où on a beaucoup de SS2I mais effectivement c'est là où on a le moins de difficultés à long terme de recrutement même si on estime que la tension pourrait se maintenir et en Normandie on a quand même beaucoup de créations d'emplois dans ce domaine avec des gens qui viennent d'Ile-de-France s'installer en Normandie mais ça ne suffit pas du tout pour occuper tous les postes enfin les infirmiers on a à la fois des différences régionales en termes de déficit potentiel de main d'oeuvre puisque vous voyez que le losange il est soit à droite soit à gauche et de tensions sur le recrutement alors les infirmiers et sages-femmes ça comprend tous les infirmiers et sages-femmes qui travaillent à l'hôpital ou qui travaillent en libéral et on sait que la tension aujourd'hui elle est beaucoup plus forte dans les établissements que dans les professions libérales donc et qu'on a aujourd'hui une grosse difficulté de recrutement qui est liée aussi au fait que les infirmiers au bout d'un certain temps donc 6 ans selon les derniers chiffres de l'adresse partent dans le libéral voire exercent en intérim puisqu'on a eu cette disposition qui est devenue une espèce de cercle vicieux infernal où on a mis en place de l'intérim dans les établissements médicaux et en fait ceux qui sont en intérim ont des moins mauvaises conditions de travail que ceux qui travaillent dans les établissements donc c'est une grande difficulté donc c'est pas de ça dont on parle là on est bien d'accord mais là encore on voit que la Normandie n'a pas de difficulté potentielle de recrutement ça ne s'atténuerait pas parce que le seuil qu'on estime n'est pas suffisant on a un léger surplus de main d'oeuvre avec une tension sur le recrutement qui est aujourd'hui forte et qui pour les infirmiers devrait rester forte enfin nous avons dernière chose dont je voulais vous parler dans la régionalisation du scénario bas carbone nous avons tenu compte c'est une publication une autre publication que celle qui vous a été présentée et qui est en accès libre pour ceux qui veulent à la sortie nous avons fait une publication sur l'emploi dans la rénovation énergétique dans le scénario bas carbone où on a tenu compte non pas seulement de la dynamique passée et si on avait seulement compté la dynamique passée évidemment vu que on a des actifs en emploi qui rejoignent les régions ouest et sud mais qu'on a aussi des retraités comme vous le savez qui rejoignent ces mêmes régions on aurait eu une tendance de la construction qui aurait été la même que pour l'emploi général là je compare donc le scénario de référence avec des chiffres mais ce qu'il faut regarder c'est surtout les couleurs et le scénario bas carbone qui tient compte du bâti existant c'est à dire qu'on a besoin si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation de l'économie et en particulier du bâtiment qui est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre de décarboner en fait dans les endroits où le climat est le plus rigoureux où les hivers sont longs et où il faut chauffer en fait parce que c'est le chauffage qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre et même si on peut avoir une augmentation de la climatisation c'est très faible en fait à la fois en termes de consommation et surtout de durée par rapport à ce dont on a besoin en termes de chauffage et puis avec des modes de chauffage qui eux-mêmes sont très fossiles pour partir en particulier en campagne avec une occurrence du gaz et du fuel qui est très importante et donc on a fait cet exercice-là et là on se rend compte qu'effectivement on a alors que dans le scénario de référence en Normandie on avait plutôt une décroissance de l'emploi dans la construction parce que c'est une région qui effectivement est plutôt vieillissante et qui n'attire pas forcément une population très nombreuse avec moins de besoins de construction et de rénovation en revanche dans un scénario à carbone qui a plus de croissance je vous l'ai dit on a une Normandie où les besoins en termes d'emploi dans les métiers qui font la rénovation énergétique des bâtiments est relativement importante et puis en Grand Est et dans les Hauts-de-France qui sont beaucoup plus froids c'est encore plus important et eux ils deviennent dans la moyenne nationale alors que leur emploi était quasi stable et donc ça je vous donne un dernier exemple qui est les ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment les ouvriers qualifiés du second oeuvre c'est à la fois les électriciens les plombiers les peintres les menuisiers qui font vraiment la rénovation et où là c'est des métiers qui sont tous en très forte tension et dans un scénario bas carbone cette tension s'accentuerait de manière massive et dans toutes les régions quasiment donc c'est un message d'alerte alors en sachant que pour résoudre ces déséquilibres en général il n'y a pas qu'un levier la formation en est un mais ouvrir des places de formation ça ne suffit pas et dans une partie des métiers que je vous ai montré on a des difficultés d'attractivité de ces métiers qui tiennent à la fois à des conditions de travail des conditions de rémunération mais aussi de statut d'emploi puisque quand on est ouvrier qualifié du second oeuvre on a beaucoup de contrats à durée limitée et on a aussi des auto-entrepreneurs qui sont le statut le plus fragile parmi les indépendants et donc du coup on a une question d'attractivité qui doit être tenue d'une certaine manière en même temps que l'ouverture des places de formation puisque dans le bâtiment en particulier on a des places de formation qui ne sont pas pourvues qui sont ouvertes et qui ne sont pas pourvues et donc effectivement si on ne travaille pas sur tous les leviers en même temps et on le sait les tensions c'est toujours un caractère multidimensionnel on n'arrivera pas à les résoudre d'un seul coup de baguette magique voilà j'en ai fini de cette présentation assez longue vous pouvez retrouver toutes nos données sur une data visualisation sur le site de France Stratégie également sur le site d'Octopilot des Cariforefs et puis on va faire des choses qui vont décliner encore un tout petit peu plus nos travaux alors sur la réindustrialisation sur la ségrégation professionnelle hommes-femmes sur les statuts d'emploi sur l'emploi public et sur les compétences par métier voilà tout un programme merci beaucoup Cécile c'était très clair c'est vrai que c'est pas toujours évident de présenter toutes ces données et essayer d'en tirer une bonne quintessence avant de passer à un zoom une focale normande peut-être qu'il y a des questions à la fois sur la démarche sur les chiffres qui ont été donnés et même des questions de compréhension et aussi oui c'est pour ça je parlais la démarche absolument tout à fait donc merci à vous toujours poser la première question qui se dévoue d'accord alors merci de vous présenter vos structures et poser la question merci merci Luc merci beaucoup pour la présentation Julien Mingot directeur régional ACTO j'avais juste une précision j'imagine que ça a été pris en considération mais il y a souvent le sujet de l'impact de la digitalisation et en particulier de l'intelligence artificielle dans l'évolution des métiers et les besoins vous n'en avez pas parlé mais vous ne pouvez pas parler de tout évidemment est-ce qu'il y a un impact qui est pris en compte ou pas ou ce n'était pas l'objet finalement de l'étude alors on aurait voulu faire quelque chose de plus précis là-dessus mais les événements ne nous ont pas permis de faire plus de scénarios que ça vraiment à cause du Covid on a des tendances de productivité par secteur qui elles sont des formes d'automatisation en fait donc on a prolongé les tendances passées c'est-à-dire qu'on ne reste pas à l'existant donc et en particulier évidemment dans le commerce on a beaucoup moins de création d'emplois chez les vendeurs que on avait pu observer par le passé et on a considéré là c'était un peu une rupture de tendance on a considéré que après le confinement en particulier on avait une accélération sinon on a plutôt prolongé les tendances passées donc dans l'industrie on prolonge les tendances et on a une automatisation qui est très importante massive dans l'industrie et puis on a aussi un peu inversé la tendance sur les transports donc les services de transport qui vous concernent c'est pour ça que j'en parle et où on a aussi considéré que ces ces technologies numériques quelles qu'elles soient elles allaient accélérer dans dans l'optimisation des flux même si on ne savait pas tellement comment l'illustrer d'une certaine manière on n'est pas encore à la voiture au véhicule autonome etc. mais bon voilà on a un peu sans doute sur certaines tendances on a anticipé ce qui adviendra peut-être plus tard et peut-être sur certaines on a été moins 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 et donc on se trompe toujours c'est le but encore une fois c'est pas d'être dans la vérité révélée mais de tracer des lignes très 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 structurelles les départs en fin de carrière c'est la démographie même même la réforme des retraites ne va pas y changer grand chose elle ne change pas la démographie donc on a beaucoup de départs et ça c'est une certitude et on a une moyenne d'âge des métiers c'est une certitude et sur l'intelligence artificielle on ne sait pas comment faire franchement je vous le dis très sincèrement personne n'a de religion là pour le coup sur la question donc ce qu'on a observé par le passé sur les métiers donc ça on en tient compte dans les métiers parce que on a une tendance qui est une tendance sectorielle mais on intègre aussi une tendance métier donc on a une tendance des secteurs à recruter toujours moins de secrétaires même si le secteur est en croissance c'est pas ça qui va recruter donc on a de l'automatisation et donc c'est les agents de la comptabilité ou de la finance dans la finance c'est pareil c'est qu'on a on a mis quelque chose très clair après dans le passé ce qu'on a observé c'est qu'on a automatisé des tâches répétitives on n'a pas fait disparaître les métiers les secrétaires elles n'ont pas disparu mais on a eu moins d'emplois pour faire des tâches plus diversifiées certes et l'intelligence artificielle on ne sait pas dire aujourd'hui si on va avoir une substituabilité comme on a pu l'avoir dans des métiers d'employés essentiellement puisque c'est c'est eux qui ont été touchés et c'est eux qui le seront ou est-ce que ça va atteindre ce que ça n'a pas atteint aujourd'hui c'est-à-dire les métiers très qualifiés donc on s'interroge beaucoup sur le low code le low code c'est avoir des codes pré-préparés qui vous permettent grosso modo de faire en quelques clics enfin je pousse le trait un peu loin mais un site internet bon ok ou un paiement en ligne enfin bon donc ça c'est vrai que ça se développe donc est-ce que ça va atteindre les techniciens informatiques par exemple et les employés informatiques évidemment est-ce qu'on va avoir aussi une forme de substituabilité dans certains métiers y compris de techniciens ou de cadres de la gestion financière dans les institutions financières ou dans les entreprises c'est plus compliqué à anticiper pour l'instant c'est pas ce qu'on a vu c'est pas ce qu'on voit en ce moment ça veut pas dire qu'on le verra pas il y a dans le droit dans le soin on voit bien qu'on est beaucoup plus bordé par des professions qui sont des professions réglementées et où on a des questions de responsabilité donc la responsabilité ça peut pas être un algorithme c'est forcément une personne donc là on voit bien la limite sur d'autres métiers on la voit pas et surtout personne ne le sait donc on n'a rien mis sur ces métiers là merci bonjour à toutes et tous Guy Bierne délégué régional pour l'AGFIP je crois avoir compris que ce que vous avez présenté se fonde sur une part de la population active actuellement en capacité de pouvoir exercer une activité professionnelle ou en tout cas qu'on retrouve en activité ou en recherche d'emploi en tout cas en recherche d'une activité quelle est la place et l'éventuel impact des gisements de ressources humaines qui sont communément évoqués assez régulièrement je pense au taux d'emploi des seniors au taux d'emploi des femmes au taux d'emploi des personnes en situation de handicap ça c'est normal que j'y pense et sans doute encore d'autres on a sans doute en tête ce qui se passe en ce moment pour aller vers les bénéficiaires du RSA etc est-ce que ces gisements de ressources humaines sont de nature à infléchir un certain nombre de points que vous avez évoqués alors dans notre modélisation on a en particulier les chauveurs donc dans notre modélisation on a 450 000 chauveurs en moins donc ils vont quelque part on ne le modélise pas mais on en tient compte qualitativement et en fait la difficulté c'est vrai aussi pour les immigrés récents enfin ceux qui vont arriver puisque les autres ils sont déjà intégrés dans le stock d'emploi enfin ceux qui sont en emploi et on n'a pas modélisé ces flux-là donc ces viviers-là et notre prévision elle est fondée sur la population active précédente de l'INSEE donc on a encore on aurait quelque chose qui serait encore plus sombre puisqu'on aurait une population active plus faible donc les nouvelles projections de l'INSEE elles sont un peu plus faibles même en tenant compte de la réforme des retraites donc on a deux choses qui ont joué en même temps on a donc la réforme des retraites qui fait que on va avoir un taux d'activité des seniors plus important donc c'est ce qu'on avait vu avec la précédente réforme des retraites donc qui avait permis donc de reculer l'âge de départ définitif du marché du travail et qui avait augmenté donc le taux d'activité des seniors et en même temps on s'est rendu compte qu'en fait ce que l'INSEE encore une fois se trompe mais c'est on révise on révise la démographie au fur et à mesure de ce qu'on connaît et qu'effectivement on avait une moindre fécondité et on avait aussi un solde migratoire où on avait moins de personnes en âge de travailler plus enfants et donc du coup tout ça faisait qu'on allait avoir une population active moindre donc les deux réunis ça fait que quand même on a une tendance de la population active qui est au ralentissement donc elle était déjà dans notre projection mais elle est encore un peu plus ralentie et effectivement le gisement des chômeurs est un gisement extrêmement important alors je prendrais plutôt celui-là que celui du handicap parce qu'il est très nombreux et dans les allocataires du RSA il y a aussi sans doute des gens qui sont au chômage des gens qui ne sont pas non plus en très bonne forme pour des raisons qui ne sont pas forcément physiques mais qui peuvent être des raisons psychiques et qui ne sont pas estampillés je veux dire qui n'ont pas de reconnaissance du handicap pardon mais qui peuvent avoir tout à fait des handicaps sur le marché du travail et effectivement on a là aussi une difficulté pour donc c'est la mission de France Travail désormais d'aller chercher ces gens mais ce n'est pas forcément les personnes les plus faciles à ramener sur le marché du travail il y a des questions de formation des chômeurs mais il n'y a pas que ça il y a des questions d'accompagnement parce que souvent les gens qui sont éloignés de l'emploi sont aussi des gens qui ont d'autres difficultés que simplement un manque de formation qui peuvent avoir des gens en situation de grande pauvreté des gens avec des très faibles mobilités voire avec des maladies chroniques et où simplement se déplacer pour un entretien d'embauche c'est compliqué et donc ce n'est pas du tout si simple que de mettre une offre de répondre à une offre d'emploi et donc effectivement dans la période qui s'annonce on va rentrer dans le dur on a des gens qui sont plus difficiles à ramener sur le marché du travail mais qui sont essentiels pour retourner à l'équilibre On a le temps de prendre une dernière question peut-être Bonjour Denis Le Bouch c'est le directeur de l'agence régionale d'orientation et des métiers en Normandie merci beaucoup pour votre présentation si notre président était là président Morin il vous dirait nous sommes une région industrielle nous avons le PIB le plus important par habitant il le dit je pense tous les jours et j'ai l'impression dans votre présentation et évidemment on a compris le travail de prospective qu'on n'a pas les grands projets parce qu'au moment où vous faites par exemple pour la Normandie on ne parle pas de Panly les annonces c'est deux à trois ans derrière nous il y a une vallée de Seine exceptionnelle en termes de potentiel de projet si on démarre du port d'Aropa avec les embauches de Docker qui vont arriver et qu'on remonte on a des milliers et des milliers d'emplois je n'ai pas retrouvé ces éléments dans comment vous appréhendez région par région ces potentiels qui arrivent c'est d'un coup comme ça conjointe actuellement alors c'est c'est aussi le résultat du passé et on ne peut pas enfin on s'est beaucoup désindustrialisé donc y compris la Normandie et donc l'essentiel de l'emploi n'est pas là donc la majorité de l'emploi elle est donc ailleurs que dans les secteurs industriels notre projection n'était pas très défavorable à l'industrie et après ce qu'on a fait c'est qu'on a pris effectivement les tendances passées et on les a ajustées des dires du 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 carré for F simplement un projet industriel c'est plus que que l'horizon de la projection en fait ce dont vous me parlez et c'est notre difficulté à nous même pour projeter c'est que souvent ça prend énormément de temps en plus on part avec un handicap puisque on a parfois trop des industrialisés donc on peut avoir aussi des difficultés de compétences etc les sites industriels nouveaux c'est très compliqué vous le savez et on a du coup quelque chose à revitaliser ou à recréer parfois de toute pièce et effectivement nous si on voyait pas quelque chose où on avait un investissement sonnant et trébuchant on l'a pas pris en compte parce que encore une fois nous on fait une prospective à long terme et si encore une fois on a on a arrêté la désindustrialisation mais on a poursuivi la tendance au déclin de l'emploi industriel mais pas de sa valeur ajoutée mais ce qui fait que effectivement même si vous recrée des usines ou en tout cas que vous agrandissez certaines d'entre elles il n'est pas évident que à l'horizon de 10 ans vous ayez beaucoup plus d'emplois c'est un peu ça notre difficulté et en même temps si on n'a pas de productivité on vend pas à l'export non plus enfin vous voyez bien donc et c'est alors c'est c'est un gros enjeu donc nous on est on est en train d'essayer de faire des scénarios de réindustrialisation plus profondes mais franchement c'est difficile même à imaginer c'est vrai et on est là dessus sur la réindustrialisation y compris l'industrialisation de la transition écologique il faut bien voir qu'on est quand même en concurrence non seulement internationale donc ce qui est vrai sur les batteries voire l'automobile avec la Chine mais avec nos nos voisins européens donc l'Allemagne et l'Italie ont moins désindustrialisé que nous et du coup ça a fini des fois par être un handicap on peut certains peuvent aller choisir nos voisins plutôt que nous et ce qui n'est pas une bonne idée donc il y a du volontarisme politique dans les régions au niveau de l'Etat mais je pense que ça prendra du temps oui et la difficulté qui se présente à nous Denis pour compléter ta question c'est que c'est vrai qu'on a bien vu qu'effectivement il y a une régionalisation qui a été faite par France Stratégie on verra avec Alain tout à l'heure comment on peut s'approprier les choses il est difficile à l'échelon normand nous de faire un mini modèle si je puis dire pour tenir compte parce que là on est plutôt sur des grandes données donc ce travail ta remarque est pertinente ça a bien des aspects effectivement c'est des enjeux on le sait bien sur notre région mais c'est vrai qu'en termes de prospective il faudrait presque refaire le travail tout de suite et ce qui n'est pas évidemment l'objet alors ce qu'on va essayer de faire enfin bon on entame le bilan de notre exercice et effectivement là ce qu'on a fait c'est on a pris des parts de la région dans la projection nationale on aimerait bien à terme arriver à faire quelque chose d'un peu plus complexe où on prendrait chaque région et on partirait de chaque région ce qui permettrait d'y mettre sans doute un peu plus de diversité mais sans non plus faire des plans sur la comète c'est à dire que nous on est toujours contraints par la robustesse de ce qu'on raconte et qu'il faut qu'on le faut qu'on le justifie on ne peut pas dire on va se réindustrialiser non enfin on fait quelque chose d'un peu probable quand même pour que ça serve on peut et là aussi on est toujours entre deux eaux c'est à dire que nous on aimerait bien que ça se réindustrialise après on ne va pas non plus mettre les gens dans des dans des formations qui conduisent à des pertes d'emploi vaste débat parce que le sujet on continuera en Normandie de toute façon écoutez Cécile il me reste à vous remercier pour cette présentation puis on va faire un zoom maintenant avec Hélène un peu normand toujours toujours dans l'exercice PMQ et donc je te laisse la parole et donc je te laisse la parole Hélène bonjour à tous alors pas facile de passer après la spécialiste moi je vais décliner les éléments de données qui nous avaient été communiqués pour pouvoir faire un topo normand et je vais essayer d'être à peu près claire en essayant de ne pas parler trop vite donc quelle perspective pour la Normandie je vais faire un petit plan d'intervention rappeler un petit peu les étapes du travail de projection faire un petit topo sur la situation de l'emploi en 2019 puisque c'est le départ du travail de projection qui a été fait pour ensuite venir pour la partie Normandie sur les besoins de recrutement voir en face les ressources en main d'oeuvre qui ont été projetées voir s'il y a des déséquilibres vous verrez que oui et faire un petit focus sur trois professions trois métiers spécifiques à la Normandie pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer quand on descend à l'échelon des métiers ou plutôt des familles de métiers puisque comme disait Madame Jolie c'est plutôt au niveau des familles de métiers que l'exercice a été fait alors revenons justement sur ces étapes du travail de projection on parle de la situation de l'emploi en 2019 on regarde quels seraient les postes à pourvoir pour la Normandie on aurait par an alors ma déclinaison je la fais toujours en moyenne annuelle donc vous verrez que c'est toujours en moyenne annuelle donc en moyenne annuelle les postes à pourvoir qu'on appelle aussi besoin de recrutement sont estimés à peu près à 35 000 postes à pourvoir qui se constituent comme on le disait quasi essentiellement dès départ en fin de carrière en face on regarde les ressources en main d'oeuvre constituées quasi essentiellement aussi des jeunes débutants pour notre région autour de 3 300 par an on en déduit un déséquilibre potentiel on parle toujours de potentialité puisqu'on se projette de 4 400 postes qui ne seraient pas pourvus tous les ans par notamment les jeunes débutants les prochaines slides vont permettre d'affiner ces différentes étapes je vais juste revenir sur la situation de l'emploi puisque c'est le point de départ des projections en Normandie la situation à 2019 1,3 million de personnes en emploi vous avez le petit graphique qui vous montre un petit peu la déclinaison par métier ou famille de métier c'est 1,3 million de personnes ça représente à peu près 5% de la population de métropole en haut du top 10 on va dire ça comme ça on trouve les agents d'entretien mais ces 10 métiers que vous voyez représentent quand même un tiers de l'emploi normand en 2019 donc en 10 métiers ou 10 familles de métiers il vaut mieux peut-être dire comme ça 10 familles de métiers qui représentent le tiers de l'emploi normand parmi ces métiers il y a des métiers que l'on dit spécifiques ou surreprésentés c'est à dire que ce sont des métiers dont la part en région est supérieure à celle que l'on observe sur le reste du territoire métropolitain comme vous le savez notre région se caractérise notamment par un poids plus élevé des activités agricoles des activités industrielles notamment avec l'industrie agroalimentaire qui est très représentée aussi parmi les métiers dits spécifiques vous allez retrouver ces métiers les professions agricoles notamment et les professions des industries process donc fait partie l'agroalimentaire vous voyez là le petit triangle de couleur indique les niveaux de tension pour la majorité des métiers dits spécifiques en région on a des tensions fortes à très fortes alors avant d'entrer dans le détail des résultats de cet exercice pour la Normandie il est utile de rappeler comme le disait bien madame Jolie qu'on a affaire à des tendances en aucun cas il faut prendre ces résultats pour des prévisions comme je dis on n'a pas demandé à madame Irma de regarder dans sa boule de cristal et de nous donner l'avenir c'est pour montrer un petit peu les tendances qu'il pourrait se faire les projections des tendances actuelles vers l'avenir donc comme je le disais tout à l'heure on a regardé et madame Jolie le disait donc je me répète comme ça ça rentrera bien on regardait les ressources en main d'oeuvre qui seraient à pourvoir les ressources en main d'oeuvre qui vont être en face des besoins qui seraient à couvrir et voir s'il y a un déséquilibre ou non pour voir un petit peu ce qu'il faut faire après donc je rentre dans le global des besoins en recrutement une vue d'ensemble pour la Normandie près de 35 000 postes seraient à pourvoir chaque année en Normandie ça représente à peu près 5% un petit peu moins 4,5% des besoins de recrutement au niveau national cumulé sur la période 2019-2030 ça devrait atteindre à peu près 30% du stock d'emploi de 2019 pour la Normandie un petit peu inférieure à la moyenne métropolitaine qui est à 32% et parmi les métiers qui afficheraient les plus de postes à pourvoir en Normandie enfin plutôt ces métiers qui afficheraient les plus de postes à pourvoir en Normandie ce sont des métiers qui sont également présents au niveau national parmi les métiers à fort besoin de recrutement pas de spécificité citée à ce niveau là par contre quand on regarde un petit peu plus précisément parmi cette liste des 10 premiers métiers à fort besoin de recrutement 3 vont être particulièrement concernés alors que moi je dis concernés c'est parce que à la fois vous allez avoir un grand nombre de postes à pourvoir et par ailleurs le taux de postes à pourvoir c'est un impact sur la profession va être important vous allez avoir et on en parlait tout à l'heure mais c'est un peu national j'allais dire aussi autour des aides à domicile des ouvriers qualifiés de la manutention ou encore des professions intermédiaires de la fonction publique où les taux de postes à pourvoir atteignent les 50% pas loin en tout cas pour certains donc ça c'est ces 3 métiers qui sont particulièrement impactés au niveau des besoins de recrutement on constate à travers ces 10 métiers à plus fort besoin de recrutement 2 catégories de professions Madame Jolie en parlait tout à l'heure les besoins de recrutement se constituent à la fois de création nette d'emploi et de départ en fin de carrière 1er groupe de profession vous avez les métiers qui ne sont pas créateurs d'emploi mais ils vont avoir de très nombreux départs en fin de carrière vous le voyez sur le graphique c'est le cas des agents des agents d'entretien des enseignants ou encore des conducteurs de véhicules 2ème catégorie de métiers ce sont les métiers où les postes à pourvoir seraient alimentés à la fois par des créations nettes et des départs on va retrouver notamment les aides-soignants les infirmiers ou encore les ouvriers qualifiés de la manutention donc comme vous le voyez ça se répartit très différemment selon les professions on va rentrer un tout petit peu dans le détail un niveau un petit peu plus fin on va aller voir d'un côté les créations est-ce qu'il y a une croissance de l'emploi chez nous vous avez déjà eu un petit peu la réponse tout à l'heure avec les graphiques comparatifs et après on verra sur les départs en fin de carrière alors quid des créations est-ce qu'on va y avoir une croissance chez nous ou pas est-ce qu'il y a des métiers qui vont être créateurs d'emploi alors voilà la réponse est globalement non chez nous on assisterait plutôt à une stagnation de l'emploi en Normandie alors qu'au niveau national elle est plutôt positive à 4% de croissance de l'emploi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des métiers qui ne vont pas créer des créations nettes d'emploi donc il y a 83 métiers ou familles de métiers qui ont été analysées à travers cet exercice 40 présenteraient des créations nettes d'emploi parmi les métiers les plus créateurs d'emploi comme au national on trouverait notamment les ouvriers de la manutention ainsi que les professionnels du champ de l'aide et du soin à travers les aides-soignants les infirmiers ou encore les aides à domicile et également les médecins en Normandie dans 4 métiers la croissance de l'emploi serait légèrement supérieure à celle de la France métropolitaine il s'agit des métiers où vous voyez le petit astérisque bleu donc les ouvriers qui ont été créés de la manutention les personnels d'études et de recherche les professionnels de l'action culturelle et sportive et les attachés commerciaux font partie des métiers où la croissance serait un peu au-dessus de la croissance moyenne nationale pour tous les autres métiers la croissance serait en dessous quand on dit croissance création nette le pendant c'est qu'il y a des métiers où il y aurait un repli de l'emploi et notamment le repli de l'emploi le repli de l'emploi qui serait le plus marqué ce serait dans les professions relevant des domaines de la gestion et administration des entreprises et également du domaine banque assurance donc ça c'était par rapport à la création d'emplois une stabilité globale mais des métiers qui vont quand même créer des emplois si on regarde les besoins de recrutement on a vu que c'était quasiment essentiellement couvert par des départs en fin de carrière en Normandie 35 000 départs seraient attendus chaque année d'ici 2030 ce qui représente 30% de l'emploi actuel emploi actuel l'emploi de 2019 qui serait renouvelé du fait du départ des seniors qui vont quitter leur emploi un niveau un tout petit peu plus haut que l'hexagone puisque le taux est 28% pour la moyenne française parmi ces métiers de nouveau il y a certains métiers qui peuvent se détacher par rapport à ces départs en fin de carrière 4 en l'occurrence qui vont non seulement voir de très nombreux départs en fin de carrière départs en retraite tout simplement et qui vont avoir un impact ces départs sur la profession en tant que telle puisque un pourcentage important de la profession va partir à la retraite c'est le cas des agents d'entretien vous voyez la colonne à côté c'est le pourcentage le taux de départ les agents d'entretien les agriculteurs les aides à domicile que l'on retrouve bien évidemment et les assistants maternels sont les 4 métiers qui vont voir une grosse partie de leurs effectifs partir du fait de la fin de carrière une fois qu'on a regardé les besoins en recrutement on regarde les ressources qui vont pouvoir être mobilisées en face ce sont pour chez nous en tout cas pour la Normandie essentiellement donc les jeunes qui entreraient sur le marché du travail environ 30 000 entreraient sur le marché du travail tous les ans d'ici 2030 les métiers les plus concernés par ces arrivées de jeunes débutants appartiennent notamment au secteur que l'on appelle le secteur du care c'est à dire le champ du soin et de l'aide à la personne et on va y trouver également les vendeurs et les enseignants dans le top 3 j'allais dire de ceux qui arrivent le plus en tant que jeunes débutants parallèlement Madame Jolie vous l'a dit pour la démarche régionale on a pris en compte les mobilités interrégionales c'est à dire l'arrivée de professionnels qui viennent d'autres régions elles sont assez faibles ça constituerait à peu près 1% des ressources en main d'oeuvre par rapport à l'ensemble des ressources qui seraient disponibles globalement ces 10 métiers qui accueilleraient le plus de jeunes débutants représenteraient à peu près 1 tiers des débutants qui arriveraient sur le marché du travail à cet horizon 2030 une fois qu'on a regardé les besoins on a regardé les ressources qui pouvaient y avoir à mobiliser en face est-ce qu'il y aura des déséquilibres est-ce que des métiers risquent de présenter des pénuries de main d'oeuvre globalement en moyenne chaque année 4400 postes ne seraient pas pourvus par ces jeunes débutants et cumulé sur cette période ce nombre ferait que ça équivaudrait à peu près entre 3 et 4% du stock d'emploi de 2019 un tout petit peu plus faible qu'au niveau national qui serait de 5% les 10 métiers qui présenteraient les déséquilibres potentiels les plus importants vous les voyez sur la slide ce métier qui présenterait les déséquilibres les plus importants font partie si vous vous rappelez les slides précédentes des métiers qui auraient les plus forts besoins de recrutement également et certains de ces métiers comme on parlait tout à l'heure sur les tensions sur le marché du travail aussi certains de ces métiers se présentent déjà comme des métiers en tension forte à très forte et vous allez avoir notamment 3 métiers qui cumulent j'allais dire tous les critères entre guillemets un déséquilibre fort de fort besoin de recrutement et des tensions déjà très présentes c'est le cas du métier on en parlait tout à l'heure mais comme je dis c'était national aussi mais c'est très prégnant chez nous aussi les aides à domicile les conducteurs de véhicules et les aides-soignants sont dans ce cas de figure plus compliqué on va dire ce qui veut dire poste non pourvu par les jeunes débutants ce que disait madame Jolie aussi tout à l'heure c'est pas parce qu'il n'y a personne derrière il va y avoir notamment des postes qui pourraient être alimentés aussi par les sorties de chômage les reprises d'activité ou encore la population immigrée qui arriverait sur cette période donc là je vous ai présenté une vue globale j'allais dire en zoomant un petit peu sur certaines choses on a décidé de faire un petit focus sur trois métiers pour vous montrer un petit peu quel type d'infos on peut avoir via cet outil également de projection premier métier les ouvriers qualifiés de la manutention je fais une petite slide récap pour vous montrer un petit peu quel type d'infos on peut en retirer niveau d'emploi à peu près 30 700 emplois en 2019 le point de départ des projections un niveau de tension plutôt faible à cette période et les projections à 2030 font état d'un métier qui serait le métier le plus créateur un tiers des postes qui sera pour voir dans ce métier serait des créations d'emplois parallèlement à cette création d'emplois on aurait des départs en fin de carrière assez conséquents avec ce métier fait partie des 10 métiers comme vous l'avez vu tout à l'heure qui comptabiliseraient le plus de départs en fin de carrière ce qui fait que ça va donner forcément des forts besoins en recrutement puisque c'est un des métiers qui fait partie des métiers qui compteraient le plus de postes à pourvoir mais qui ne seraient pas couverts par l'arrivée des jeunes débutants puisque 67% près de 70% des postes à pourvoir ne pourraient être couverts par l'arrivée des jeunes débutants vous avez le petit schéma qui vous récapitule un petit peu toutes ces étapes à la fois en moyenne annuelle et en cumul sur la période vous aurez accès après au powerpoint si vous le souhaitez pour aller un petit peu plus loin mais ça permet de voir un petit peu les grandes masses et les grands flux qui interviennent il y a eu des petits décalages dans la diapo je vois second métier sur lequel on peut faire un petit focus les ouvriers qualifiés des industries de process niveau d'emploi à 23 000 pour 2019 avec un niveau de tension déjà fort les projections à 2030 font état de disparition d'emplois en perspective parallèlement avec des départs en fin de carrière un petit peu au dessus de la moyenne des métiers un tiers à peu près du stock d'emploi serait des départs en fin de carrière d'où des besoins en recrutement mais qui ne seraient que partiellement aussi couverts par les jeunes débutants puisque 17% des postes qui seraient à pourvoir à cet horizon ne seraient pas couverts par l'arrivée des jeunes débutants et je vais terminer par le dernier métier toujours dans les industries de process les techniciens et les agents de maîtrise des industries de process avec un niveau d'emploi de 20 000 emplois en 2019 un niveau de tension qui était déjà fort c'est un métier qui resterait créateur d'emplois 17% des postes à pourvoir seraient des créations d'emplois des départs en fin de carrière qui restent dans la moyenne d'où des besoins de recrutement qui seraient que partiellement couverts par les jeunes débutants puisque 42% des postes à pourvoir sur ce métier ne pourraient être couverts par l'arrivée de jeunes débutants donc je vais passer un petit peu vite je suis désolée mais vous pourrez retrouver ça c'est pour vous donner un petit peu l'idée de type d'infos qu'on peut trouver à travers la régionalisation qui a été faite en résumé je vous fais un petit récap on a des postes à pourvoir on a de la ressource en main d'oeuvre mais au final on aurait un déséquilibre une pénurie entre guillemets de main d'oeuvre mais qui pourrait être éventuellement couverte par d'autres arrivées si on fait le petit comparatif avec le national les besoins de recrutement sont plutôt inférieurs à la moyenne métropolitaine nos départs en retraite sont plutôt plus élevés on l'a dit tout à l'heure notamment au niveau de la population on est une région qui vieillit qui vieillit de plus en plus et on serait à un horizon 2030-2050 une des premières régions qui serait plus vieillissante on l'a vu tout à l'heure une croissance plutôt en stagnation alors qu'au national elle est plutôt positive les jeunes débutants grosso modo la proportion serait similaire mais au final le déséquilibre serait légèrement moins marqué qu'au niveau national alors je vous retrouvez du détail et bien plus encore à travers à travers la production des métiers en 2030 où les résultats nationaux et régionaux sont disponibles tout à fait c'est à travers des rapports il y a des synthèses il y a l'outil de data visualisation sur les sites de France Stratégie et de la DARES nous à partir des données qui étaient régionalisées on a fait une petite publication vous la retrouverez sur notre site et des autres publications également et donc du coup à moins que vous ayez des questions je suis à votre disposition du moment où c'est pas trop technique pour moi Madame Joly est la spécialiste ici sinon je vous remercie d'avoir écouté si des questions techniques tu seras aidé par Cécile Joly voilà c'est ça alors sur cette focale normande avec est-ce qu'il y a quelques questions qui oui je vois une dans le fond le micro arrive bonjour à tous donc je suis Anne-Sara Moalik directrice de la filière bois et forêt je suis là ah oui pardon je suis désolée c'est peut-être une question justement un peu technique parce que là dans ce que vous avez présenté vous faites une enveloppe globale sur tous les métiers de l'agriculture et les métiers de la forêt et c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes formations et donc forcément moi je nous on est évidemment très attentifs à ces questions d'emploi et d'attractivité des métiers qui ont été évoqués auparavant est-ce que vous pensez qu'il y a des chiffres un peu où on sépare la forêt et l'agriculture ou est-ce que ce sera toujours dans la même enveloppe et que je ne pourrais moi pas avoir des chiffres clairs sur ma filière je crois que Mme Joly aura la réponse pour vous alors comme je l'ai dit effectivement on est sur des grandes familles de métier ça veut pas dire qu'on s'est pas interrogé sur la différence entre les agriculteurs et les sylviculteurs en particulier dans la période de transition écologique que nous vivons et que nous allons vivre et simplement il faut regarder à un niveau plus fin ce que représentent les sylviculteurs qui sont très peu nombreux par rapport aux agriculteurs on estime que c'est effectivement une filière différente dans la mesure où vous le savez la forêt est un moyen de stocker du carbone et que on a aussi des législations européennes qui sont en cours pour protéger aussi des importations de bois qui ne qui ne sont qui sont issus de coupes comme en Amazonie enfin bon et qui détruisent finalement le stock de carbone de la planète et du coup on a quelque chose oui on a eu nous on a fait une publication sur les forêts et la difficulté à justement avoir nos objectifs dans nos objectifs de décarbonation il y a une partie de stockage donc qui est fait par la biomasse et par la forêt et comme elle se dégrade notre forêt nationale on n'arrivera pas à nos objectifs de décarbonation si on n'a pas plus de couverts forestiers je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais ouais je vous donnerai le lien sans souci merci Olivier Vartérés en MEDEF Normandie alors ma question elle s'adresse à vous deux je pense je constatais en voyant les différentes présentations que les perspectives partaient de 2019 pour aller vers 2030 en termes de prospective on est en 2024 donc on n'est pas loin d'être à la moitié du guet est-ce que vous avez une vision même très très floue de ce qui s'est passé entre 2019 et 2024 est-ce qu'en gros on est resté stable et que tout est à faire je dirais dans les six années qui viennent ou est-ce qu'au contraire c'est déjà complètement complètement avancé merci c'est plutôt complètement avancé si je peux me permettre parce qu'on a créé beaucoup plus d'emplois que ce qu'on avait prévu c'est-à-dire qu'on a fait la totalité de la création d'emplois mais quand on fait de la prospective quand on fait de la projection plutôt on trace des traits donc nous on ne s'intéresse pas on savait qu'on avait anticipé la reprise de 2021 et de 2022 mais pas aussi fort donc et on a enjambé on a pris 2019 on a publié en 2022 donc c'est il n'y a pas si longtemps mais déjà en 2022 on n'avait pas pris en compte la guerre en Ukraine il y a toujours un truc que vous n'avez pas pris en compte et donc on a on a anticipé une création d'emplois qui est déjà en partie réalisée donc ça on n'est plutôt pas du tout au milieu du guet et on on va sans doute avoir un atterrissage que tout le monde anticipe vous aussi j'imagine tout à fait et donc du coup bon an mal an on sera dans l'épaisseur du trait je pense à la fin de la période de projection mais je ne peux pas sauf catastrophe que je ne peux pas anticiper parce que je ne suis pas madame Irma merci une dernière question peut-être non bon il a une tellue je vois une main qui se lève là-bas oui merci Miquel de Cambourg U2P Normandie pour compliquer encore un petit peu le jeu est-ce que vous envisagez des projections infrarégionales on va pas faire des en fait nous on donne un cadrage et après c'est un peu à tout le monde de s'en servir pour faire de l'infrarégional parce que l'infrarégional déjà bon nous on ne connait pas toutes les régions très bien donc on fait de la concertation avec les CARIFORF mais enfin on n'est pas des spécialistes régionaux loin de là donc et ce qui est important c'est de pouvoir avoir un cadrage global qui permet de comparer les régions entre elles en fonction d'un passé commun là vous pouvez très bien imaginer que vous prenez ce qu'on a anticipé pour la région et que vous essayez de le découper grosso modo par bassin d'emploi département enfin ce que vous voulez communauté de communes pour regarder un peu quelle est la part et ça on le sait quelle est la part de cette communauté de communes ou de ce bassin d'emploi par rapport à une plus grande région et vous essayez de le regarder mais nous on ne va pas faire cet exercice de diviser par 6 36 48 selon la subdivision que vous voulez avoir j'ai rien à tout à l'heure sans qu'il y ait une conclusion de prévu c'était parmi des quelques mots que je voulais évoquer notamment évoquer la cellule technique prospective intégrée au CREFOP qui doit se saisir nous devons collectivement nous saisir de ces questions là et de y réfléchir effectivement sur le socle des travaux faits par François Stratégie et de notre connaissance en interne en région Normandie ce que sont la réalité de nos territoires de nos spécificités comme l'a rappelé Denis Le Boucher tout à l'heure concernant les aspects industrie Valais-la-Seine et autres voilà c'est à partir de là qu'on pourra peut-être pas aller jusqu'à la fin régionale mais en tout cas avoir une lecture plus fine que ce que nous permet et qui est déjà très intéressant le travail fait par François Stratégie si je ne vois pas d'autres questions donc je vous propose qu'on passe on a été sur deux présentations passionnantes techniques qui montraient bien les réalités de nos nationales et de notre territoire en termes de projection on va aborder maintenant cette problématique de la prospective emploi-formation sous un angle plus de réflexion d'échange de débat que Guillaume Folléa qui est le responsable du pôle analyse et aide à la décision Cariforef va animer avec les intervenants que je vais demander peut-être prévu de les appeler Guillaume je ne sais pas mais que je le propose de venir s'installer sur tu les appelles je les appelle ils lisent leur nom Olivier merci Olivier dans le bon ordre Alexandre Lebarbet Julien Mingot Didier Vasseur et Denis Leboucher merci à tous les 5 il est temps de vous installer bien donc bonjour à tous pour cette table ronde juste avant un petit propos préliminaire pour introduire la table ronde donc on l'a vu la prospective c'est un exercice qui est passionnant et qui est nécessaire et qui est je le crois en tout cas on le constate incontestable mais néanmoins c'est un exercice et c'est une notion qui est complexe et que selon la manière dont on s'en empare et dont on la comprend elle peut être différentes choses alors c'est soit une activité soit une discipline soit une méthode soit une technique soit une science et pourquoi pas ça peut être aussi une attitude une attitude prospective dans nos travaux dans nos pratiques elle peut être vaine pour les uns qui considèrent que l'inconnu n'a pas lieu d'être elle peut être au contraire indispensable pour les autres pour qui intégrer l'inconnu précisément est un principe fondateur donc la prospective on peut la prendre par tous les bouts et c'est précisément parce qu'on peut la prendre par tous les bouts qu'elle est complexe qu'on a plutôt choisi de l'éclairer avec la table de ronde de cet après-midi d'un point de vue des usages donc d'un point de vue opérationnel avec différents acteurs vous verrez qui sont des acteurs qui sont animés et qui ont tous en commun la mise en oeuvre d'actions concrètes en direction des individus et des entreprises alors on va organiser cette table ronde en trois temps d'abord un temps autour des partenaires sociaux donc partenaires sociaux mais aussi CREFOP là où s'élabore et se concertent les politiques publiques un temps autour des entreprises l'OPCO est un représentant d'une grosse société mais aussi des directeurs des ressources humaines et puis un dernier temps autour du public directement impacté concerné par les politiques emploi, formation, orientation donc avec l'agence de l'orientation alors je commencerai par Olivier Vartérissian Olivier Vartérissian avec une première question très simple pour vous la prospective qu'est-ce que c'est quelles sont ses qualités ses vertus merci Guillaume c'est une première question très simple mais c'est une première question très large alors avant de commencer à répondre à ta question je ne voudrais surtout pas faire croire que la prospective c'est une affaire d'hommes parce que là on est cinq et c'est vrai que voilà c'est totalement bien évidemment dans la diversité c'est peut-être d'ailleurs une des questions je dirais de la prospective sur les années à venir c'est un élément qui est extrêmement important pour nous alors je m'exprime à la fois au titre du collège employeur au sein du CREFOB et puis en tant que MEDEF parce que finalement cette prospective c'est ce qui permet aussi d'éclairer dans un monde et là je vais enfoncer quelques portes ouvertes mais dans un monde qui est de plus en plus incertain avec énormément d'inconnus vous disiez Madame Jolie effectivement je dirais à chaque année sur l'eau de catastrophe particulièrement je trouve depuis 2019 d'ailleurs depuis le démarrage je dirais de votre étude et effectivement on pourrait se poser la question de à quoi ça sert avec tous ces signes noirs qui nous arrivent je considère que ça reste et c'est peut-être de plus en plus important parce que quand on est au niveau d'une entreprise même je dirais dans une entreprise une grande entreprise c'est pas toujours évident de réussir à se projeter sur un niveau d'activité fin au-delà de 3-5 ans même si on sait avoir des perspectives parfois techniques qui peuvent être largement au-delà et donc on a besoin aussi d'avoir cet éclairage à long terme et pour pouvoir se rebrancher finalement et réussir à un moment donné à avoir cet éclairage cette jointure et puis prendre des décisions collectives je citerai juste un point pour illustrer quelque part cette importance c'est que c'est pas sans savoir qu'on a changé de direction au niveau du MEDEF de présidence l'année dernière il y a eu la création d'une direction d'une vice-présidence prospective et innovation et ça montre bien l'importance que ça peut avoir à un niveau national et bien sûr aussi au niveau régional bien sûr Alexandre Alexandre Lebarbet par la même question la prospective qu'est-ce que c'est ? c'est l'idée de pouvoir prendre des décisions éclairées en fait l'idée pour nous d'aller sur la prospective c'est de sortir peut-être du du schéma assez classique qu'on vit les uns les autres depuis longtemps c'est que c'est celui qui a la plus grande voix qui a la capacité de porter des éléments et qui peut donner une tendance pour tout le monde on le voit bien la question la prospective nous permet d'avoir une comment dire de croiser des données qui sont un peu nouvelles pour nous d'habitude on est et beaucoup ici vivent ça au quotidien on est et on l'a dit tout à l'heure sur de l'adéquationnisme c'est à dire il y aurait un besoin et du coup il faudrait trouver les personnes qui répondraient aux besoins sauf qu'on est dans une société qui désormais ne fonctionne plus exactement comme ça qui a un rapport au travail qui a fortement changé et sur lesquels du coup d'autres entrées entre autres les sciences sociales doivent pouvoir éclairer les questions non plus seulement d'emploi mais les questions du travail et ça en effet ça reste complexe c'était plus simple à une autre époque mais il va falloir qu'on prenne un petit peu cette tendance là et la question de la prospective nous permet de se donner ces éléments là et surtout de prendre des décisions on se l'est dit alors je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui c'est pas magique la prospective on va tous être d'accord là dessus ce sont que des éléments qui permettent de prendre des décisions et des décisions les plus éclairées possibles et je dirais les plus complexes possibles merci alors pour rentrer un peu plus dans l'opérationnalité puisqu'on est là dans le champ avec vous de la mise en oeuvre la concertation l'élaboration des politiques publiques à quoi sert une réflexion prospective précisément pour la mise en oeuvre des politiques publiques en plan formation Olivier oui je vais je vais continuer effectivement on va jouer au binoub avec Alexandre c'est enfin je vais continuer sur ce que je disais tout à l'heure c'est effectivement extrêmement extrêmement important le premier point c'est qu'on se rend compte que peut-être mis à part ou peut-être grâce à des réflexions comme celles qui sont menées par France Stratégie qui sont déclinées ensuite par le CARIFORF mais on voit souvent qu'il y a quand même énormément d'études qui sont faites qui existent je pense des études qui peuvent être faites au niveau des branches parfois au niveau des opcos et qu'on n'utilise pas suffisamment donc je pense qu'effectivement pour reprendre le terme qu'Alexandre utilisait il y a cet aspect de concertation de pouvoir partager une vision à défaut parfois de partager les solutions mais c'est aussi de ça que naissent parfois je dirais les bonnes idées et puis une vision un peu plus un peu plus globale et effectivement ça c'est un élément important et Luc tu le soulignais alors je suis désolé si je spoil ta conclusion mais effectivement la création d'une cellule prospective au niveau du CARIFORF pour nous c'est un élément qui est essentiel parce que ça va nous permettre de pouvoir échanger de pouvoir partager des visions qui sont peut-être différentes de changer peut-être de point de vue objectivement parfois d'ouvrir ses chakras et de se dire bah tiens effectivement quelles sont les actions que l'on peut mener dans le cadre du CREFOB du CEPRDFOP qu'est-ce qui peut aussi se décliner au niveau des branches professionnelles pour aller alimenter cette vision et à un moment donné effectivement prendre les bonnes décisions pour l'action et pour l'emploi Merci Olivier Alexandre même question le sens d'une réflexion prospective pour la mise en oeuvre des politiques emploi formation en région On l'a déjà un peu dit c'est le fait d'objectiver certains points peut-être qui pourraient oui qui pourraient rester dans les angles morts en l'occurrence et pouvoir prendre des bonnes décisions parce que les métiers n'appartiennent pas ni à des branches spécifiques ni à des filières spécifiques tout à l'heure j'ai entendu parler du secrétariat qui est à la mène pour parler du secrétariat quelle branche quel secteur quelle filière pourrait se prévaloir d'avoir une analyse sur le secrétariat ben pas grand monde parce que quel que soit les secteurs on en a besoin donc la question là de la prospective c'est quid de la question de ces métiers là et qu'est-ce que on est en possibilité de faire au niveau du poids de répartisme pour pouvoir on voit bien sur les métiers enfin je reprends le secrétariat on a des secteurs où il n'y a pas de problématique sur le secrétariat puis on a le secteur voisin où il y a une problématique relativement dense et relativement importante bon si on prend une comment dire une facilité d'usage que de se dire il y a un problème ou il n'y a pas de problème on ne répond que dans un sens ou que dans un autre donc en effet je l'ai dit depuis tout à l'heure et je crois que ce sera ce que j'essaierai de dire sur la longueur c'est que il faut qu'on sorte de cette notion que les choses seraient simples elles sont complexes les éléments d'analyse doivent être doivent être contredits doivent être repensés en termes de contenu etc et je pense que c'est en ça où on a besoin d'un outil prospectif et c'est en ça où on essaie de s'y atteler après on verra tout à l'heure mais c'est comment on construit ces outils là en région alors on va y revenir parce que ce qui est bien dans une table ronde c'est que les réponses sont toujours plus vite que les questions donc on y reviendra après Olivier quelle forme doit prendre cette réflexion prospective quelles applications concrètes quelles méthodes précisément dans le cadre de ces politiques en formation et quelles méthodes je dirais à la fois effectivement la concertation la vision par métier je vais prendre un exemple peut-être très concret que j'ai vécu il y a quelques années dans une dans une vie antérieure je faisais partie du conseil d'administration de l'émanation régionale de l'OPCO 2i et on a été les premiers à lancer une démarche en fait d'observatoire avec l'aide de l'OPCO au niveau national et d'ailleurs je vois dans la salle Arnaud Mailleux et puis Dominique Jacot qui ont mené ce projet j'irais avec moi à l'époque et voilà lancer une étude sur les perspectives sur l'ensemble des métiers au niveau régional et là on pouvait se permettre effectivement de commencer à aller à une maille territoriale parce que quand on a en tête qu'une des problématiques majeures au niveau de l'emploi bien évidemment ce sont les évolutions de compétences ce sont les évolutions des métiers mais c'est aussi le logement c'est aussi le transport aller à un niveau territorial même si c'est effectivement peut-être pas je dirais la responsabilité et l'objet du travail de France Stratégie je pense que nous à un niveau régional on doit pouvoir s'en emparer pour pouvoir aller éclairer parce que c'est effectivement dans ce type de détails là qu'à un moment donné aussi les solutions vont arriver et tout ça effectivement à une maille qui est quand même la maille régionale et de ce point de vue là le CREFOP et le Quadripartis au sein du CREFOP ça nous semble être je dirais le bon niveau de réponse on travaille bien évidemment avec tous nos partenaires je citais les opcos je citais les branches professionnelles je laisserai Denis parler de l'agence de l'orientation et des métiers mais bien évidemment c'est un acteur extrêmement important aussi dans le jeu au niveau régional Merci Olivier même question est-ce que le Quadripartisme donc c'est la bonne méthode c'est la bonne formule pour ces questions là ? j'en vois pas trop d'autres la question c'est où est-ce que ça pourrait se déterminer sachant que je vois pas comment on peut faire sans la région sans l'état sans les partenaires sociaux les partenaires sociaux au titre des observatoires des branches professionnelles qu'elles soient rattachées aux opcos ou pas donc si c'est pas dans le Quadripartisme je ne vois pas où pourrait être l'objet sauf de faire comme souvent finir en silo c'est à dire que chacun aurait raison de l'endroit d'où il parle c'est plus simple vous allez me dire c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça mais je crois qu'on essaie que ce temps là soit un tout petit peu résolu et qu'on puisse avancer malgré les contradictions vous voyez là on est en accord avec le MEDEF donc comme quoi ça peut exister donc voilà à part le Quadripartisme je ne vois pas où ça pourrait se décliner parce que c'est comme ça aussi qu'on l'a pensé en amont il faut il faut pouvoir avoir une légitimité une gouvernance qui puisse être la motrice de cette question de la prospective pour pas qu'on regarde chacun de son côté et qu'on se dise qu'on a des contradictions réelles Merci en quoi les résultats qui vous ont été présentés là tout à l'heure sur l'exercice national et régional en quoi ils vous ils vous aident ils alimenteront la prospective régionale et les préoccupations qui sont les vôtres dans vos dans vos mandats et vos fonctions en quoi ces résultats là seront utiles Olivier d'abord ce sont des résultats qui sont passionnants extrêmement éclairants parfois qui changent le point de vue enfin je vais reprendre vos propos madame Jolie c'est vrai que quand Denis vous a interrogé sur les grands projets j'avais un peu la même question en tête de me dire mais finalement tous ces grands projets dont on parle et qui vont effectivement aller impacter l'emploi dans la région où est-ce qu'on les voit effectivement vous avez le mérite de remettre je dirais un autre point de vue une autre perspective qui nous fait forcément qui nous fait forcément réfléchir donc ça c'est le premier point c'est déjà de se dire ça d'avoir ce point de vue et je dirais le plus objectif possible alors même si effectivement personne dans la salle n'a de boule de cristal et je dirais quelque part le plus neutre possible après je vais reprendre ce que je disais l'objectif pour nous au sein du CREFOP et dans le cadre du quadripartisme c'est effectivement d'arriver à une maille territoriale d'être capable d'aller regarder plus finement ce qui peut se passer et en lien avec nos partenaires de regarder aussi je dirais un peu plus précisément sur les différents métiers et pour nous il y a quand même deux éléments qu'on aimerait bien mettre en avant alors un qui est en démarrage je vais dire qui est la cellule technique prospective et là c'est vraiment le lieu de l'échange du débat des échanges techniques sur les évolutions au niveau de la région et puis on voit quand même aussi un autre élément qui est je vais dire dans les perspectives d'évolution on voit je dirais la prégnance de aussi cette évolution dans les métiers ces reconversions au niveau des personnes et de ce point de vue là on imagine aussi que les transitions pro et notamment puisqu'on est en Normandie transition pro Normandie et je dirais son observatoire peut aussi avoir un rôle à jouer et de ce point de vue là ça peut être un point extrêmement important merci Alexandre même question en quoi ces résultats serviront la prospective régionale en tout cas au travail que vous faites notamment au niveau du CREFOP et de la concertation ça va nous permettre d'avoir une base commune on part pas de rien du coup on a des supports qui nous permettent d'aller à la confrontation des points de vue mais c'est surtout ça qui est intéressant c'est que les éléments qui nous sont donnés aujourd'hui qu'on avait antérieurement par le CREFORF et puis qu'on a par les différents observatoires parce que l'observation il y en a il y en a pléthore en fait le problème c'est pas la donnée des données on en a beaucoup c'est comment on les traite et sur quoi on est d'accord de discuter là on a quelque chose qui nous est qui nous est proposé sur lequel on est on est assez en accord sur l'origine du support de travail et sur lequel on peut enfin se mettre autour de la table pour encore une fois prendre des décisions parce que c'est ça l'objectif c'est pas c'est pas d'en rester là pour nous c'est de prendre des décisions à moyen et surtout long terme parce que les décisions qu'on prendra là sur sur des grandes tendances elles ont des répercussions à 5, 10, 15 ans et c'est ça qui est important sortons peut-être du du fonctionnement relativement facile du godillage c'est-à-dire un problème une solution pour demain ça c'est pas faire de la perspective et c'est pas prendre des décisions et pour le territoire et pour les professionnels qui sont sur le territoire c'est en ça ou c'est important merci un dernier mot Olivier vous l'avez tout à l'heure évoqué un petit peu mais sur la cellule technique prospective et l'observatoire prospectif régional qui se met en place vu qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de la Normandie qu'est-ce que vous en attendez en matière de travaux prospectifs de cet observatoire prospectif régional et de sa cellule technique prospective mis placée auprès du CREFOP du bureau du CREFOP qu'est-ce que j'en attends j'en attends effectivement un éclairage j'en attends alors si ta question c'est sur des points en particulier ou des domaines métiers en particulier je dirais en règle générale mais ce que j'en attends en termes en règle générale c'est à la fois un éclairage de pouvoir susciter le débat l'échange d'idées l'échange de perspectives et que ça nous amène aussi à prendre des décisions Merci Alexandre Parec qu'est-ce que vous en attendez Sur la cellule technique encore une fois on est un peu redondant c'est-à-dire c'est d'avoir un support et déjà se mettre d'accord sur sur quelle base on travaille et sur quel support sujet on travaille c'est-à-dire la filière la branche le secteur etc c'est déjà la première des choses parce qu'encore une fois se mettre autour de la table au niveau du quadripartisme il y a déjà une gageure de ce côté-là donc mettons-nous au travail qu'est-ce qu'on veut aller regarder c'est quoi les limites c'est quoi l'objet réel de ce sur quoi on veut travailler donc ça c'est un premier point après moi je tenais à dire aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse juste un tout petit peu attention sur la perspective sur un élément c'est je crois qu'on avait eu la discussion avec Cécile Joly l'autre fois attention à ne pas regarder toujours ce qui est en mouvement ce qui est important aussi c'est ce qui est c'est ce qui est pérenne c'est ce qui dure c'est ce qui est structurel parce que bon regarder toujours les éléments un petit peu novateurs c'est un peu c'est un petit peu notre danger collectif c'est à dire sous prétexte de vouloir être innovant innovant et encore innovant on oublie peut-être le plus les fondamentaux c'est ce qui c'est ce qui est maintenu et c'est ce qui fait encore sens je crois qu'on a quand même intérêt au vu d'un d'un mouvement permanent d'un mouvement sur tous les socles que ce soit les questions emploi formation mais aussi les éléments sociétaux de ne pas se laisser emmener dans la dans la tendance d'un d'une volonté de toujours regarder ce qui serait ce qui serait différent et de se dire que quand même pour un grand nombre de professionnels un grand nombre d'entreprises je laisserai les op en dire quelque chose mais mais néanmoins on est dans ce monde là il y a beaucoup de choses qui ne changent pas et c'est important aussi qu'on prenne en compte ce qui ne change pas ça ça me paraît être important parce que la prospective pourrait nous amener à toujours regarder ce qui serait en mouvement et je pense que ça c'est une c'est un des écueils sur lequel il faut il faut qu'on fasse attention et je tenais à le dire là parce que c'est parce que ça me semble important tout simplement merci même petite question bonus en préparant cette table ronde vous avez l'un et l'autre respectivement Olivier évoqué la question de la confrontation avec le réel et Alexandre pointez le risque de la simplification un petit mot là-dessus peut-être pour finir le réel le réel dans la prospective oui c'est cette confrontation temporelle c'est à dire c'est ce que je disais un petit peu au début c'est que quand on est dans une entreprise qu'on essaye de se projeter on peut essayer d'avoir des grandes tendances mais à un moment donné quand vous préparez un carnet de commandes quand vous préparez une production c'est difficile de se projeter au-delà de vraiment un tout petit nombre d'années même si on sait qu'il y a des ruptures technologiques qui vont arriver s'il y a aussi des évolutions des évolutions sociétales et donc à un moment donné c'est comment on réussit à la fois à éclairer sur le long terme même si on ne sait pas exactement dans quelle entreprise ou je dirais sur quel territoire ça va arriver à quelques rares exceptions près quand il s'agit de grands projets et puis ensuite effectivement de descendre petit à petit dans cette maille et d'aller se confronter au réel effectivement et le réel à un moment donné c'est des besoins en emploi c'est des perspectives de création de fermeture parfois d'évolution et avec aussi ce qui va dépasser je dirais le cadre strict du travail je parlais tout à l'heure de l'importance particulièrement dans notre région du logement du transport et l'impact que ça peut avoir sur l'emploi sur la formation sur l'emploi des jeunes tout ça c'est des éléments qui permettent de prendre les choses dans une globalité et vous parliez madame Jolie de l'attractivité c'est un grand sujet je dirais sur lequel nous travaillons sur l'attractivité des métiers sur mais c'est aussi l'attractivité du territoire ça m'interroge quand je vois effectivement je dirais les perspectives d'évolution de certaines régions et que je vois je dirais effectivement la question de l'attractivité de la Normandie alors qu'on ne peut pas dire que la région en tant que telle ne soit pas attractive donc qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce type de développement et je pense que c'est cette vision un petit peu globale aussi qui peut nous amener à prendre des orientations ou des points de vue collectivement qui nous auraient manqué si on n'avait pas eu ces travaux et cette vision aussi à long terme Alexandre un dernier mot sur la simplification le risque de simplification peut-être je l'ai dit tout à l'heure on a une approche complexe donc automatiquement à force de tout simplifier on ne va pas réussir à aller très loin je pense qu'il faut justement complexifier la pensée ça ne veut pas dire complexifier les dispositifs ça veut dire qu'il faut qu'on ait une envergure de pensée collective pour en revanche être assez à l'aise pour ne pas monter des dispositifs qui viendraient se concurrencer les uns les autres je crois que c'est ça le sujet actuel le problème c'est que simplification vous voyez un peu le risque que ça pourrait prendre voilà moi ça me semble être important ce qui me semble être important aussi c'est que encore une fois le travail c'est pas l'emploi en tout cas pour nous c'est important de le marteler le travail c'est pas l'emploi et ce qui est complexe c'est que vous pouvez toujours comment ça se fait qu'il y a des boulots où les gens vont et il y a des boulots où les gens vont pas alors bien sûr il y a les questions de salaire mais il y a des choses bien plus complexes il y a les questions de ce que disent les métiers au vu de ce qui s'est produit dans la société au vu de ce qui se dit de génération en génération et ça c'est complexe on parle j'ai beaucoup vu les métiers du soin il s'avère que je suis plutôt de ce secteur là on sait bien on sait le problème on sait le problème ça y est on l'a on l'a défini le problème c'est quels sont les leviers sur lesquels on veut réellement aller la question de la formation est un des points mais si c'était l'unique point comment se fait-il que dans les métiers du soin on a une difficulté très claire à recruter alors que si on regarde les métiers de l'humanitaire cousin très proche on n'a pas de difficulté à recruter la difficulté qu'on a sur l'humanitaire c'est la difficulté à porter sur une longévité professionnelle à long terme le fait d'être loin de la famille etc dans le social et le sanitaire c'est complètement différent alors que quand on fait des études sur pourquoi on va vers ces métiers là c'est la question du sens qui est posée Olivier le disait quand on regarde sur les reconversions professionnelles les demandes qui nous sont faites il s'avère que quand on regarde la transition pro ce qui se passe sur ces métiers là on a des gens qui quittent le métier parce qu'ils ne s'y retrouvent pas en termes d'organisation du travail et surtout de contresens qui sont portés donc on pourra toujours faire venir des gens dans les métiers etc si à un moment on ne travaille pas Olivier disait sur la question de l'attractivité le logement etc mais moi j'ai envie de dire aussi sur la question du contenu professionnel de l'acte professionnel et bien ce sera des puits sans fond c'est à dire qu'on formera en effet la durée de vie professionnelle à l'heure actuelle d'un infirmier c'est 8 ans bon c'est pas 43 ans quoi c'est 8 ans donc il va falloir sacrément écoper si on veut pouvoir avoir un nombre de professionnels à la hauteur du besoin réel et sérieux donc voilà c'est ça en ça que c'est complexe longtemps on a mis de la déquationniste c'est à dire combien de gens rentraient en formation combien il y avait de personnes qui sortaient à la retraite et puis bon bon en mal en on se disait hop une petite règle de 3 et puis ça allait bien là c'est plus possible parce que la question des entrées et des sorties qu'est-ce qu'on fait des secondes parties de carrière qui veulent aller vers des métiers réglementés etc etc et puis j'ai envie de dire pour aller un tout petit peu plus loin parce que et pour finir Alexandre je finis je te jure je finis on avait dit que c'était complexe donc on va essayer de complétiser quand on n'enlève des dispositifs qui pouvaient marcher dans des secteurs particuliers je pense au congé individuel de formation je pense à la VAE à l'heure actuelle je rappelle les métiers du soin et du lien faisaient la moitié des VAE en Normandie à partir du moment où on enlève la VAE et qu'on recrée quelque chose de nouveau là pour les années 2023 2024 et plus et bien c'est encore des gens qui vont pas venir vers ces métiers là donc à force de simplifier sous prétexte qu'il faudrait avoir quelque chose voilà une plateforme etc et bien on se remet encore un piège on s'auto produit ce qu'on dit ne pas vouloir faire en permanence donc voilà oui c'est complète par rapport à ça et attention du coup à la simplification Merci je retiens comme slogan qui peut être un slogan régional complexifier la pensée simplifier les dispositifs ça me semble être effectivement un excellent pré-ruti Merci à tous les deux on va passer donc si on réduit aussi la maille vers on était sur le champ des politiques publiques sur l'élaboration sur la concertation donc Julien Mingot directeur régional de Apto donc là si on réduit la maille à l'accompagnement des entreprises et notamment l'accompagnement à tous ces dispositifs Julien donc première question qu'est-ce que pour vous représente la prospective quelles sont ses qualités Bonjour à toutes bonjour à tous merci pour l'invitation parce que l'échange sur la prospective est vaste dense mais passionnant et indispensable déjà il faut rappeler que parmi les différentes missions des Opco celle d'accompagner le développement quantitatif et qualitatif de l'alternance celle d'accompagner les TPME de nos branches celle d'accompagner nos branches sur la certification professionnelle il y a aussi clairement indiqué la nécessité d'accompagner nos branches et nos entreprises sur tout ce qui est lié à la prospective l'évolution des métiers et de la formation professionnelle donc on a clairement cet enjeu là dans nos missions de base j'en profite d'ailleurs pour saluer mes consoeurs et confrères présents cet après-midi dans la salle et donc de ce fait là Acto comme les autres Opco observe pour le compte de ces branches puisqu'on est un outil de nos branches professionnelles observe en parallèle et pour le compte de ces branches les évolutions de ces entreprises et ça permet de se projeter et d'avoir une idée des besoins à court terme à moyen terme et également à long terme à court terme ça peut être aussi des besoins territoriaux parce qu'on parle prospective entreprise branche mais il y a la prospective territoriale qui est importante aussi ça a été dit auparavant et on a parfois des situations où finalement l'étude de la prospective d'une entreprise ou d'une catégorie d'entreprise va servir aussi de se projeter sur une prospective de branche exemple tout simple de la région on a dans l'une de nos branches qui est celle des sociétés d'autoroutes une évolution assez notable qui va arriver dès cette année puisque vous le savez les portiques de péage vont être supprimées sur l'autoroute à 13 ça c'est dans l'entreprise dans le groupe d'autoroutes auquel je fais allusion c'est clairement une évolution des métiers et là il y a une prospective puisque tous ces métiers qui se faisaient sur site sur base du péage ne se feront plus et vont devoir se faire différemment avec une évolution des métiers des formations et donc des compétences et cette première étude observation elle va servir à la branche puisqu'on imagine bien que ce phénomène normand dans un premier temps va être un phénomène qui va impacter les entreprises de la branche dans son intégralité donc pour nous et surtout pour nos branches c'est la prospective une importance pour pouvoir envisager les évolutions des métiers les évolutions des formations et tout le travail sur les certifications également alors cette prospective là on en a parlé un peu études évidemment on pense de prendre avec quelle méthode d'un point de vue d'un opcode c'est conseiller comment est-ce qu'on amène la prospective aux entreprises on le verra un peu tout à l'heure de manière plus concrète avec monsieur Vasseur mais comment est-ce qu'on amène la prospective aux entreprises est-ce que les entreprises sont familières de la dimension prospective d'anticipation alors familières pas forcément enfin en tout cas il y a des disparités mais pas forcément Acto c'est 85% de TPE donc c'est pas forcément la taille d'entreprise le public d'entreprise qui sont forcément familières il y en a mais qui sont forcément familières avec la prospective et qui se posent forcément ces questions là mais oui c'est primordial pour nous je l'ai dit d'être un acteur au service de nos branches pour travailler sur la prospective mais surtout pour la décliner pour la promouvoir parce que finalement la prospective elle a d'intérêt que si elle ne sert à tout le monde aux branches professionnelles certes d'abord mais aux entreprises surtout ça leur permet aussi lorsque on a des travaux de prospective qui vont porter comme on l'a dit sur les évolutions sur les certifications ça va leur servir aussi à se positionner par rapport aux autres entreprises de la branche ça va leur servir à se positionner par rapport aux évolutions de marché et donc c'est de notre rôle à la fois que nos techniciens comprennent cette prospective et puis la décline en la démocratisant auprès de leurs entreprises après elle peut prendre plusieurs formes mais de plus en plus je constate qu'on arrive à des situations où beaucoup de branches ont des observatoires de branches plus ou moins étoffés plus ou moins conséquents et on va de plus en plus vers cette facilitation de l'accès à la prospective on va lancer dans quelques semaines maintenant début mars vraisemblablement un outil qui s'appellera observatoire.acto.fr où on va recenser avec une intégration sur la grande bibliothèque avec la grande bibliothèque France Compétences où on va intégrer l'ensemble des travaux de nos observatoires avec à la fois des travaux je le disais sur la prospective les métiers les certifications et des référentiels métiers également Merci Sur les résultats que vous avez vus tout à l'heure en quoi ces résultats selon vous alimenteront une prospective régionale en quoi un OPCO peut s'en saisir évidemment à travers les familles professionnelles qui ont été présentées j'imagine qu'il y a des croisements à faire bien entendu comment est-ce que vous allez vous en saisir clairement ces travaux de PMQ 2030 pour les travaux que vous menez et l'accompagnement auprès des entreprises Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites mais c'est vrai que déjà ça permet de partir de quelque chose d'harmonisé entre les différents partenaires que nous sommes Moi j'ai noté ce que Alexandre vous avait dit tout à l'heure j'espère qu'il n'y a pas de copyright parce que je le reprendrai l'idée de prendre des décisions éclairées c'est ça je pense qu'il y a derrière c'est de pouvoir avoir une vision des contenus communs sur lesquels chacun peut s'arrêter et que chacun va pouvoir agréger avec les propres travaux de ses branches donc pour nous dans la perspective de se positionner aussi bien sur des appels à projets aussi bien sur des dispositifs ou sur une offre de services particulières c'est particulièrement important pour nous d'avoir cette ressource-là de confronter les différentes ressources et de regarder comment ça nous permet d'avancer et de prendre pour le coup des décisions éclairées un dernier commentaire peut-être sur l'observatoire prospectif régional et la future là c'est une technique prospective donc ce travail qui est mené et mis en place au niveau régional de création et de constitution et d'une dynamique de réflexion prospective qu'est-ce que vous en attendez alors comme Acto comme tous les opcos est signataire ou sera bientôt signataire de la charte de partage des données socio-économiques qu'est-ce que vous en attendez et comment est-ce que vous comptez y contribuer ? Pour nous c'est l'accès à des données régionales voire des données territoriales je le disais dans la prospective il y a l'aspect branche il y a l'aspect secteur mais il y a aussi l'aspect territorial qui est important on en parlait tout à l'heure et ça a été dit on sait que nos territoires ne sont pas forcément impactés de la même manière si on prend le territoire pour reprendre les propos de Denis tout à l'heure si on prend le territoire de Dieppe de Panly etc on sait bien que là la prospective elle va être particulièrement importante parce qu'on sait qu'à court-moyen terme on va avoir des besoins en compétences qui vont être énormes sur des périodes qui vont être pas forcément infinies mais on va avoir des besoins très très importants c'est primordial pour nous d'avoir de la donnée et de pouvoir la confronter aux besoins de nos branches pour pouvoir aussi intégrer des réponses tant que faire se peut en termes de formation professionnelle notamment alors dernière petite question dans les parmi les branches qui composent l'OPCO est-ce qu'il y en a une ou deux ou plusieurs qui auraient plus besoin que les autres de prospective ou qui seraient moins familières qui auraient plus besoin d'être accompagnées sur ces questions-là oui il y en a forcément on a 27 branches professionnelles dans le périmètre acto donc toutes ne sont pas déjà outillées de la même manière il y a des branches professionnelles qui le sont le travail temporaire par exemple un observatoire déjà en place depuis longtemps très affiné aussi bien sur les sur les métiers des permanents que sur les métiers des intérimaires que sur des diagnostics territoriaux il y a des branches qui le sont un peu moins on a vu notamment à plusieurs reprises dans l'étude des agents d'entretien ça m'a beaucoup marqué on a vu que les agents d'entretien étaient des métiers qui étaient en tension avec les différentes explications qui ont été données alors il n'y a pas des métiers d'agents d'entretien que dans la branche propreté qui fait partie du périmètre acto il y en a aussi dans d'autres secteurs mais là on voit bien tout l'enjeu de la prospective pour travailler notamment sur les certifications sur les savoirs de base et sur la montée en compétences au regard aussi des enjeux territoriaux que j'ai cités parce qu'ils vont demander une certaine certaines spécificités certaines compétences certaines habilitations également qu'il va falloir accompagner et la branche pour rester sur cet exemple-là il est très attentive Merci Julien on continue à réduire la focale avec Didier Vasseur donc le point de vue des entreprises plutôt pour vous qu'est-ce que la prospective qu'est-ce qu'elle représente ? Merci de continuer à nous faire peur les DRH n'étaient pas rassurés jusqu'à présent et ce qu'on peut voir c'est que c'est déjà dur maintenant et que ça va encore être plus dur demain l'avantage de la réalité de la perspective c'est qu'ils nous poussent à nous bouger et je pense qu'on a tous besoin un petit peu d'être mués dans notre quotidien de temps en temps pour essayer de voir un peu plus loin qu'aujourd'hui et puis d'essayer d'aller voir nos voisins qui parfois sont de l'autre côté de la rue et qu'on ne connaît pas forcément et qui ont des enjeux d'emploi également donc la perspective pour moi c'est un outil fabuleux et je pense qu'on est prêts on a toutes les données pour se débrouiller elles sont ce qu'elles sont elles ont peut-être un peu évolué depuis 2019 mais elles nous permettent de voir la vague alors soit on est sur la vague soit on n'est pas encore sur la vague mais de toute manière il va falloir qu'on surfe là-dessus sinon on aura du mal à pouvoir nos métiers et en parallèle de ma représentation des DRH sur la Normandie moi tous les jours j'essaie de convaincre des collaborateurs soit de rester soit de venir dans le transport vous avez pu voir que le conducteur de véhicules il apparaît systématiquement dans le top 5 c'est presque un honneur d'ailleurs le voir aussi bien placé et je considère que c'est dans la difficulté qu'on va trouver les ressources je prends l'exemple et Denis sort de 3 jours de salon de l'orientation créer des vocations ça commence dès le collège donc ça fait longtemps que en tout cas pour Transdev on s'est pris par la main en disant c'est pas une fatalité on va aller chercher des solutions avec les acteurs locaux et on se débrouille pas si mal même si la vague est un peu devant nous encore on redoublera d'efforts pour trouver des solutions alors précisément quel sens une réflexion prospective peut avoir dans les stratégies de mise en oeuvre des GPEC donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises quelle vision elle peut amener alors la GPEC j'espère que tout le monde y a réfléchi dans son entreprise qu'elle soit petite ou grande je dis pas que c'est un débat du 20ème siècle parce qu'on en a encore besoin pour moi c'est la GPEC territoriale qui est le vrai enjeu aujourd'hui moi j'ai négocié avec les partenaires sociaux des chartes de mobilité à l'échelle de la région bon j'ai quelques mobilités entre bassins d'emploi mais assez peu finalement on est dans une fabuleuse région où chacun est bien sur son territoire donc ça veut dire que ma solution d'emploi elle se trouvera sur le territoire je vais avoir du mal à faire déménager un rouennais à Caen ou un cannet à Rouen de toute manière c'est historique c'est à peu près d'être réconcilié tout ça mais à part pour la blague effectivement moi l'enjeu que je vois aujourd'hui en tant que DRH c'est de sortir tous les jours de mon bureau déjà en allant chercher des solutions localement alors je me suis un peu éloigné de mon bureau aujourd'hui mais globalement c'est pour moi une des parts des solutions travailler avec les acteurs du territoire on a quand même la chance d'avoir une très belle région qui a pris le sujet à bras le corps quand même je ne dis pas qu'il y a pire ailleurs mais que globalement on a de quoi maintenant de travailler mais il faut sortir il faut trouver des solutions les branches professionnelles s'activent les opcos s'activent les associations d'entreprises également les syndicats bien entendu moi je représente l'association des DRH le DRH était un peu sédentaire il sortait de temps en temps une fois par mois et bien il doit sortir tous les jours voilà et sinon on va trouver des petites solutions dans nos entreprises et il faut qu'on trouve de grandes solutions en dehors de nos entreprises avec un enjeu qui est le transfert des collaborateurs sur certaines dans le cadre de certaines situations économiques et de pouvoir trouver entre les bassins l'enjeu c'est ça aussi c'est la est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est l'inter-entreprise on en a parlé un petit peu en préparant est-ce que l'entreprise c'est le bon dieu pour faire de la prospective il ne faut pas élargir un peu il ne faut pas espérer ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire et ça n'a jamais existé d'ailleurs que les salariés appartiennent à l'employeur donc ça veut dire que et j'aime bien votre expression c'est pas le c'est vraiment le travail qu'il faut regarder en priorité moi je suis heureux de pouvoir embaucher des seniors en fin de carrière et je n'aime pas parler comme ça mais qu'ils s'intéressent au transport je sais que quand j'accueille des jeunes de moins de 25 ans ils seront pas sages mais quand à partir du moment où ils développent des compétences qu'ils font d'une famille qu'ils apprennent un certain nombre de codes je dirais liés à l'entreprise et bien les voir partir c'est pas un sujet mais peut-être qu'on les récupérera un jour dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans donc la GPEC elle se fait dans l'entreprise mais surtout à l'extérieur en acceptant qu'un collaborateur et bien ait des cycles de vie dans l'entreprise qui soient parfois courts il faut trouver le bon compromis garder un collaborateur 5 ans n'est plus aujourd'hui un échec à partir de moi il claque pas la porte quand il parle de l'entreprise et qu'il saura en parler quand il est à un autre collaborateur il y a des enjeux forts de reconversion il y a des grands chantiers qui vont se mettre en oeuvre en Normandie qui vont aussi évidemment interpeller vos activités est-ce que par rapport à ces grands chantiers par rapport à ces grands mouvements de bassin économique est-ce que là on y pense dès maintenant est-ce que est-ce que vous êtes en déjà en en situation d'y penser à réfléchir à l'avenir oui oui moi je suis complètement aimé qu'on faire des RH également en demande d'informations les plus pertinentes possibles qu'on n'a pas forcément parce que là aussi on parlait de boule de cristal tout à l'heure on ne peut pas tout deviner mais on a absolument effectivement besoin de pouvoir anticiper l'impact sur nos métiers l'impact sur nos effectifs soit en termes de croissance de marché soit en termes de risque de mobilité professionnelle d'un secteur vers un autre quand un secteur annonce des salaires de 20 ou 30% plus cher je peux vous garantir que certains de nos salariés nous disent oh pourquoi pas nous sauf que quand on leur explique qu'effectivement il faut comparer des choses comparables ils nous disent bon effectivement j'ai pas le niveau requis pour pouvoir travailler dans le nucléaire qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre et il y a d'autres secteurs d'activité qui embauchent dans certains emplois qui permettent à des collaborateurs de pouvoir développer toute leur vie professionnelle sur ce même emploi après il faut s'exposer il faut oser perdre des collaborateurs et quand je dis perdre c'est à l'échelle d'un bassin c'est peut-être embaucher au bout du bout comme au salon de l'orientation quand on accueille des collégiens c'est parfois l'oncle la tante le papa ou la maman qu'on embauche parce qu'ils découvrent un métier qu'ils ne connaissaient pas qu'ils sous-estimaient qu'on a appris à leur vendre et leur vendre bien on utilise beaucoup de plus en plus la réalité virtuelle de plus en plus le simulateur de conduite pour montrer les métiers d'une manière différente merci deux petites questions deux dernières petites questions vous m'avez parlé lorsqu'on avait préparé la table de ronde de la dimension réseau est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots puis dernière chose ensuite qu'est-ce que vous pensez de la coordination régionale donc le quoi de répartissement région qu'est-ce que pour vous entreprise ou représentant d'entreprise qu'est-ce que ce quoi de répartissement a comme vertu justement dans la mise en place de cette réflexion prospective la dimension réseau d'abord le réseau il fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure il faut sortir pour le cultiver pour le développer pour connaître ses voisins dans une zone d'activité dans une zone industrielle il faut constater que les entrepreneurs parfois ne se connaissent pas bien en tout cas les DRH ne se connaissent pas bien donc si on ne les rassemble pas au sein d'une communauté ils ont du mal à partager concernant le quadriportisme vous le disiez tout à l'heure Alexandre c'est un socle c'est un socle des discussions équilibrées moi forcément j'aurais qu'une demande c'est qu'on accélère les travaux forcément 2030 c'est demain mais moi je crois qu'on est déjà à bon rythme les données qui nous ont été présentées aujourd'hui montrent une perspective elle ne nous apporte pas forcément de solution mais est-ce qu'il y en a une il y en a certainement pas qu'une d'ailleurs il y en a plein et les solutions c'est aussi à nous de les trouver localement avec les parties prenantes merci beaucoup merci beaucoup monsieur Vasseur on termine cette table ronde en réduisant encore la focale avec Denis Leboucher donc l'agence de l'orientation et là plutôt une focale sur les publics jeunes ou moins jeunes donc Denis première question toujours la même qu'est-ce que c'est que la prospective qu'est-ce qu'elle représente pour vous alors après deux heures de réunion je pense qu'il faut que voilà c'est pertinent pour vous garder éveillé je suis vraiment désolé j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait une femme parmi les cinq participants et je pense qu'il y a tellement de personnes de l'agence féminine qu'on aurait pu j'irais parler à ma place mais bon on fera beaucoup mieux la prochaine fois moi je ne vais pas d'abord démarrer sur l'agence de l'orientation si vous me permettez c'était convenu en préparant cette réunion je pense qu'il y a un sujet carte des formations alors je vais me permettre avec mes 25 ans de petite expérience à la région j'ai eu l'occasion à très nombreuses reprises de traiter de la carte des formations et alors aujourd'hui c'est un sujet qui est un tout petit peu à côté de moi même si on peut me solliciter par moment mais tout à l'heure tu posais toujours la question mais la prospective pour vous voilà pour une collectivité comme la région j'ai envie de dire que la prospective c'est un peu la balise c'est simple alors tu prenais un peu le sujet de la vague on va rester dans le maritime mais je pense que c'est la balise c'est à dire que et j'ai bien aimé quand Alexandre il dit attention à ne pas en changer les choses trop vite trop fort pour répondre à des injonctions du moment je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'industrie avec 20 ans de recul on a eu l'occasion parce qu'à un moment donné sur un territoire il y a eu la fermeture d'une ou deux entreprises on a fermé telle ou telle section et puis 5 ans après on s'en mord les doigts parce qu'il y a l'arrivée de telle autre entreprise et on se dit on a fermé la section sauf que les profs on ne les a pas gardés au congélateur ils sont partis vaquer ou ils sont partis en retraite et on se dit bon sang comment on régénère alors oui il y a une différence peut-être entre la formation initiale la formation professionnelle en formation initiale on voit quand même que c'est des traînes un peu plus long il y a des plateaux techniques où il faut des investissements forts il faut gérer des équipes enseignantes gérer adaptées et qui s'inscrivent dans le temps la formation professionnelle ça peut aller beaucoup plus vite et je salue Julie Jaillet je vais saluer plusieurs femmes comme ça on donnera une vision un peu plus voilà on va essayer d'équilibrer dans mon propos mais Julie elle pourrait le dire tout comme moi c'est à dire qu'en forme pro l'avantage c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite à créer en 6 mois 1 an des dispositifs de formation je salue Ilona Olvot la nouvelle directrice du 3NC qui travaille aujourd'hui avec des gens de chez EFA justement pour qu'à la fin de l'année très très vite on forme déjà 2, 3, 400 conducteurs d'engins sur le territoire de Dieppe tout ça pour dire que sur la carte de formation la prospective est importante pour garder le cap toutefois on voit bien il y a des opportunités on parlait de la vallée de Seine vous ne m'avez pas rassuré tout à l'heure parce que vous nous avez laissé à penser que la vallée de Seine oui il y allait y avoir beaucoup de créations d'emplois mais vous nous laissez à penser que dans une prospective générale malheureusement il y aurait peut-être d'autres suppressions d'emplois en Normandie qui feraient que tout ça tout ça s'équilibre et finalement avec très peu de créations au bout du bout mais on va déjà surfer là où on va nous attendre c'est à dire et c'est un vrai beau sujet quelqu'un a parlé de la mobilité tout à l'heure vous savez il y a un dispositif moi on regarde ça là où on est et vous voyez quand on dit souvent chez Transition Pro quand on dit souvent dans des nouveaux dispositifs d'Etat quand des entreprises ferment on va présenter aux salariés licenciés les métiers de l'entreprise qui ouvrent malheureusement c'est pas aussi mathématique il y a des problématiques de mobilité mais vous l'avez entendu vous l'avez très bien dit on est dans une progressivité des niveaux aujourd'hui qui fait que celui qu'on licencie qui a été formé et expérimenté à CAP avec expérience c'est pas forcément l'attendu du métier de demain qui intègre le numérique l'intelligence artificielle etc. vous voyez bien la notion de complexe mais sur la carte des formations puisque par rapport à cette question là c'est un sujet il y a la question des publics parce qu'on voit bien derrière que c'est pas parce que vous ouvrez toutes ces nouvelles formations qu'on va forcément les remplir tout de suite si on écoutait le public on développerait partout sur les territoires des CAP petite enfance si on écoutait le public Julie je pense qu'il n'y a pas un mois aujourd'hui elle n'a pas de demande pour être sophrologue j'ai eu une journaliste un petit peu taquine qui m'a taclé ce week-end en me disant monsieur votre salon c'est bien mais il n'y a aucun stand sur le métier d'influenceur il y a plein de jeunes qui veulent devenir influenceur on répond quoi alors j'ai fait une pirouette j'ai ouvert vers le numérique vers les besoins du numérique demain etc mais voilà typiquement et Alexandre a raison quand j'aime bien dans les réunions des fois c'est au Créfort dans l'instant ça chagne un peu autour de on regarde avec nos jumelles de 1970 quand il nous dit ça c'est important c'est comment aujourd'hui on prend en compte le sens comment on prend les attentes du public et comment nous au milieu comment on fait l'interface au titre de la carte des formations pour être toujours moi je dis toujours on est toujours sur une crête quand on fait de la carte des formations on doit regarder du côté des besoins économiques des besoins des entreprises et du côté des publics comment le public j'irais est en attente comment il évolue comment à un moment donné par exemple les décrocheurs de l'université c'est des bons exemples comment le décrocheur de l'université on lui fait comprendre que peut-être que ça n'a pas marché à l'université mais il y a tellement de possibles autour de plein de métiers qu'ils ne connaissaient pas moi je l'ai vu tout le week-end de jeunes et de familles qui sont là et qui nous disent je suis désolé je suis déjà sur les questions d'après et de familles qui nous disent mais si on est là c'est parce qu'on ne dit pas tout on connaît 50 métiers autour de nous enfin notre environnement comment on découvre tout le reste et quand vous avez j'irais du bâtiment au tertiaire en passant par le numérique je ne vais pas tout citer tous ces potentiels c'est notre job que de dire au public de dire aux parents parce que les parents restent des facteurs essentiels s'agissant des jeunes il y a tous ces possibles là quand on voit dans le domaine des énergies par exemple aujourd'hui l'avantage des énergies en Normandie c'est pas moi qui le dis il faut regarder là les gens qui rentrent dans l'énergie en général ils y font leur carrière parce qu'ils sont bien payés parce que j'irais il y a du sens parce que aujourd'hui dans une dimension environnementale forte sur la décarbonation etc c'est des publics qui s'y retrouvent et je pense que ces gens là ils feront des carrières très longues dans l'énergie donc voilà il faut s'inspirer de tout ça pour que titre de la carte on ait j'irais ces vecteurs là je suis désolé j'étais un peu non 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 on va y revenir carrière très longue ça ne veut pas dire travailler jusqu'à 70 ans on est d'accord mais précisément je ne suis pas le législateur je n'irai pas sur ce terrain qu'est-ce que l'agence met en place précisément pour toucher ce public quels sont les outils et quels pour justement faciliter ces approches là et quels en tenant compte que les publics sont diverses entre les jeunes les moins jeunes etc alors il y a deux publics il y a le public tout court je dirais du jeune jusqu'au demandeur d'emploi toute personne en évolution professionnelle et puis il y a les professionnels que nous sommes on dit le SPRO un terme barbare service public régional d'orientation c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui sont en conseil et doivent avoir la prospective parce que quand la personne fait son bilan de compétence il faut lui dire un petit peu de ce que va être non pas son alors on n'est pas là pour tuer les projets et les rêves mais c'est quand même à un moment donné de lui dire bon voilà dans votre panier moi quand je faisais un peu de conseil à un moment donné dans ma petite carrière je disais dans votre panier vous allez mettre plusieurs choses et vous allez mettre la question de voilà ce métier comment il s'inscrit dans la durée et je pense que notre job en SPRO c'est d'inscrire les gens dans la durée lorsqu'ils ont un projet en disant attention comment ce métier se projette à 10 ans donc tout ça pour revenir sur ces deux publics-là sur le public je reviens c'est pour ça que j'ai un peu devancé mon propos c'est les possibles un boulot comme l'agence c'est de provoquer des rencontres provoquer le fait que je le dis même le demandeur d'emploi il connait on a des environnements voilà nous les professionnels ici on est un des champs plus large mais il faut se mettre à la place des parents des jeunes voilà on a quand même une connaissance limitée c'est à nous de faire connaître les filières d'excellence en Normandie c'est à nous de faire connaître la prospective des métiers de demain à 10 ans voilà et donc alors comment il y a de l'événementiel je ne vais pas dérouler toute la gamme de services de l'agence mais enfin c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui en Normandie au travers de guides ne serait-ce que ça pour faire connaître je dirais on va sortir avec les collègues de la direction de la formation on a sorti le guide de la santé le guide je dirais du social qui va sortir dans quelques jours c'est donner à voir tout ce potentiel en Normandie des métiers merci Denis peut-être une dernière question sur en quoi les résultats de cet après-midi qui ont été présentés vont-ils alimenter comment est-ce que vous allez vous en saisir comment est-ce que l'agence va se saisir de ces résultats on a parlé des AMI sur lesquels l'agence se positionnait on peut en dire deux mots peut-être oui bien c'est-à-dire que là encore il faut quand même quand je dis on est sur une crête pour satisfaire des besoins économiques satisfaire j'irais des secteurs en tension c'est de regarder là où dans l'ouverture des possibles au public on s'équipe d'outils outils numériques on s'équipe de guides on s'équipe d'ambassage on va emporter avec nous des professionnels qui sont prêts à témoigner on va favoriser des lieux d'ostéage au maximum pour que les entreprises qui ont des besoins Didier l'a pas dit mais ça c'est très important quand demain il y avait un débat l'autre jour en Créphob c'est vraiment intéressant ces débats là quand le patronat dit il y a 22 000 jeunes qui vont nous arriver en juin de seconde du 17 au 28 juin et c'est la nouveauté de l'année il va falloir les accueillir alors je comprends le patronat qui dit attendez 22 000 d'un coup mais nous on veut les accueillir bien on veut leur montrer nos métiers et puis il y a un Alexandre qui dit il faudrait savoir ce que vous voulez quand vous n'avez pas de main d'oeuvre voilà donc ça c'est des débats intéressants mais comment à un moment donné et pour revenir aux AMI on sait que sur l'hydrogène il va y avoir des projets importants on sait que sur le nucléaire j'y reviens pas ça a déjà été dit plusieurs fois cet après-midi mais les biotechnologies en Normandie sur le secteur d'Evreux sur le secteur de Rouen sont des secteurs en plein développement comment à un moment donné on fait connaître ces métiers là et ces potentiels là à des jeunes qui peut-être ont échoué à l'université ou dans d'autres domaines et puis au-delà de ça il y a des obligations réglementaires qui par moments vont faire qu'il y a des métiers qui se développent on entendait enfin Julie est mieux placé moi aujourd'hui pour en parler moniteur d'auto-école le fait que par exemple enfin c'est pas par exemple depuis le 1er janvier on peut se former à 17 ans au permis de conduire génère tout d'un coup une bulle de besoin de professionnels il faut le faire savoir au public parce que c'est pour tous les matins qu'on entend qu'il faut des professionnels voilà donc c'est notre job que d'ouvrir les possibles au maximum et puis deuxième volet ce sont quand même les professionnels et je vais finir là-dessus c'est comment à un moment donné on avait mené une action si vous vous souvenez Cariforef Agence au moment du Covid auprès des professeurs principaux qui avaient eu énormément de succès pourquoi ? c'est normal ils étaient chez eux ils étaient plus disponibles que d'habitude comment on a fait des profils de territoire comment des enseignants aujourd'hui on a une organisation en France qui fait que ce sont encore les professeurs principaux le plus souvent qui vont être vraiment ceux qui investiguent le projet du jeune qui vont l'accompagner de la cinquième maintenant puisqu'il y aura une info métier de la cinquième mais vers les troisièmes leur stage et au-delà c'est comment les enseignants leur fait connaître les possibles parce que je veux dire si vous êtes professeur d'anglais au collège X à tel endroit je ne suis pas sûr que vous connaissez les métiers alors même si peut-être en Normandie mais au moins sur son territoire les projets de demain et ça c'est nos responsabilités que d'apporter cette information-là pour ouvrir le champ des possibles aussi bien sur les parents que sur les profs et on avait eu un relatif succès vu qu'on avait réussi à toucher 862 professeurs principaux sur des profils de territoire qu'on avait coanimés ensemble et c'était très pertinent et si le représentant du rectorat veut intervenir Didier tu pourras le faire bien aisément voilà pour répondre un petit peu aux questions merci merci Denis vous savez c'est tellement complexe ces sujets-là mais vous l'avez bien dit c'est multifactoriel donc merci Denis on ne peut pas se permettre d'aller au bout de la nuit pour réfléchir à ces sujets même s'il mériterait l'aide donc on n'est pas en retard donc il est 16h30 merci à tous les cinq peut-être un mot de conclusion éventuellement de la part de l'un ou de l'autre s'il y en avait un avant de passer aux questions qui ? Olivier ? oui il marche je te le passe après Alexandre ce qui est intéressant tu vois quand effectivement tu nous fais intervenir tous les cinq alors avec le défaut d'être cinq hommes désolé encore mais c'est de voir que finalement il n'y a pas l'un d'entre nous qui a la complétude de la solution et ça je crois que c'est une conviction très profonde ma conviction c'est que c'est aussi une conviction qu'on partage et c'est aussi ce qui nous donne notre force au travers de nos différences de points de vue et heureusement qu'on a aussi des différences de points de vue parce que c'est ce qui nous fait avancer ce qui nous met en mouvement et ce qui permet d'essayer de résoudre au mieux tout cet ensemble contradictoire fortement évolutif avec encore des éléments qu'on ne sait pas qui vont arriver très prochainement ça c'est peut-être une des seules certitudes qu'on peut avoir c'est que de toute façon il y a encore des choses qui vont bouleverser nos points de vue qui vont arriver et ça je crois que c'est une des forces de la région et je ne suis pas sûr qu'on le retrouve dans toutes les régions cette force là cette envie de travailler ensemble et ça c'est quand même un élément qui est extrêmement positif moi je voulais juste faire un point suite aux différentes interventions je crois qu'on pourra toujours communiquer sur les métiers on pourra faire tout ce qu'on veut on a quelque chose qui s'opposera toujours à nous c'est que quand on dégrade les conditions de travail des professionnels il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vendent les métiers auprès des publics soit leurs enfants soit les gens en proximité et je crois que tout pendant qu'on n'aura pas compris ça on le connait je connais bien dans les métiers du soin on l'a connu dans l'hôtellerie-restauration on l'a connu dans plusieurs secteurs et on pourrait être autour de la table on pourrait se voir dans des belles salles comme celle-ci néanmoins c'est pas parce qu'on aura des super sites internet qu'on aura des super journées de l'orientation etc quand on fait en sorte que des secteurs soient mal parlés quand on va au match de foot quand on est au bistrot du coin ou à la sortie de l'église et bien ça va mettre des années et des années et des années à faire en sorte de changer les images et ça tout pendant qu'on n'en aura pas conscience on pourra toujours se le dire et se le redire et se le redire c'est pas parce qu'on mettra des dispositifs en place c'est pas parce qu'on mettra des structurations c'est bien parce que les gens se causent entre eux et pour avoir travaillé sur un quartier populaire je peux vous dire qu'il y a des métiers qui sont personnal non grata pendant plus de 20 ans parce que 1, 2, 3 jeunes ont dit ah bah n'y va pas c'est de la merde et donc les autres ils vont pas plus loin ok c'est de la merde j'irai pas ils cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière en revanche à l'inverse quand c'est bien parlant en disant ah bah le patron il m'a bien reçu c'était bien je m'y retrouve voilà il y a des conditions relativement acceptables et bien je peux vous dire que tout d'un seul coup vous avez 10, 15, 20 jeunes du même quartier qui se disent tiens il y a un possible derrière ça pour le redire je pense que c'est vraiment l'entrée principale et c'est pas la peine d'inventer plein 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 de choses il faut surtout prendre en compte les professionnels et les salariés les parents des futurs enfants parce que vous pouvez toujours aller dans les collèges si de toute façon quand vous êtes d'une cité ouvrière telle entreprise elle est mal vécue ou mal perçue vous pourrez faire ce que vous voulez pour expliquer que c'est les meilleurs métiers du monde je pense que les gamins ils écouteront avant tout leurs parents et pas ni le prof principal ni Denis ni qui que ce soit ou DRH ou quoi que ce soit ils écoutent leurs parents et de toute façon c'est ça qui fera jurisprudence à long terme donc réfléchissons réfléchissons bien à ça parce que je pense que là on a peut-être quelques clés de lecture pour terminer peut-être monsieur Vasseur vous nous confirmez que vous êtes un DRH bienveillant et que votre entreprise accueille bien les futurs vos futurs salariés peut-être oui oui du mieux que l'on peut bien entendu et on sait que le monde est en train de changer et que nos collaborateurs de demain ne sont pas ceux qu'on connaît depuis quelques années il y a un enjeu managérial un enjeu de conditions de travail il y a un enjeu de la valeur travail dans la vie de tous les jours ça vient en complément et peut-être pour terminer parce qu'on les a peu évoqués aujourd'hui mais il y a les demandeurs d'emploi aussi dont on doit prendre soin dans notre société ils sont encore assez nombreux même si c'est le plein emploi on dit toujours dans la manche il y a bien d'autres territoires où il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont sur le carreau et qui parfois sont très éloignés des codes de l'entreprise et je voulais remercier aussi toutes les associations professionnelles ou pas qui sont dans la salle et qui sont sur les territoires à nous aider tous les jours et c'est à eux qu'on doit aussi donner la chance de venir visiter nos entreprises d'ouvrir les portes de nos entreprises c'est indispensable c'est la jungle l'entreprise c'est un jargon on ne l'apprend pas à l'école il vient au fur et à mesure des rencontres et des admirations qu'on peut créer aussi vers des métiers ou des entreprises soignons nos images ça c'est clair merci Julien Denis un dernier mot ou Julien pour finir oui juste pour dire que la prospective c'est un outil vivant finalement il faut que les données on l'a dit les données elles existent par différents biais il faut surtout qu'elles puissent servir il faut qu'elles soient utilisées il faut qu'elles participent justement à tout ce qu'on vient d'évoquer là c'est à dire que ça doit servir aussi à l'attractivité des métiers alors il y a plein de sujets autour de l'attractivité évidemment ça a été dit mais moi c'est surtout ça que je retiens et c'est ce qu'on s'efforce de faire c'est que la prospective soit un outil vivant et qu'elle permette à tout un chacun à son niveau de pouvoir avoir une vision précise de ce vers quoi les métiers vont des compétences de savoir-faire technique de savoir-être nécessaire l'évolution de ça et de pouvoir se positionner pour pouvoir justement travailler aussi sur l'attractivité c'est un vrai sujet Denis un dernier mot le micro le micro excusez-moi vous m'avez entendu sur le Césaire certainement mais je veux dire que quelquefois le Césaire peut venir compléter les travaux du quadripartisme et ils l'ont montré à plusieurs reprises des fois les petites remarques dans les études permettent aussi de se mobiliser autour d'idées complémentaires donc voilà je tenais à les saluer merci à tous les cinq pour votre participation pardon pardon mais j'ai oublié de demander il y a peut-être des questions dans la salle peut-être avant de vous rasseoir est-ce qu'il y a des questions dans la salle parce que c'est probable même si l'heure est un peu tardive effectivement quoique bon s'il n'y a pas de questions ben merci je laisse la parole à Luc pour la conclusion merci à tous les cinq bon plus qu'un mot de conclusion c'est plutôt un mot déjà pour remercier d'avoir été présent à cette fin de midi bon vous avez beaucoup fait allusion au fait qu'il n'y avait pas de femmes à cette table mais quand même rappeler que le cœur de la présentation la partie donnée complexe c'est quand même deux femmes qui l'ont présenté donc voilà c'est un bon complément sur la présentation de cette journée et plus sérieusement quoi que ça c'est sérieux aussi on voit bien effectivement que la prospective c'est quoi finalement c'est le binôme entre le quanti la quanti la donnée vraiment qui nécessite de l'analyse bien évidemment et puis la réflexion et on voit bien que par répondre à la question de Mickaël de Cambourg tout à l'heure c'est vrai qu'on pourra réfléchir sur alors peut-être pas l'afra-régional mais sur certaines dimensions de l'afra-régional parce que en région on arrivera à travailler à se parler ensemble et tout à l'heure on a fait allusion à mon ancienneté bon Denis l'a fait aussi c'est vrai que moi je trouve qu'en 20 ans les choses se sont améliorées c'est-à-dire se sont peaufinées sur les travaux qui ont pu être conduits et c'est vrai que il y a une accélération je trouve dans le bon sens du terme ces dernières années et on dispose aujourd'hui il me semble-t-il des outils pour faire des outils pour faire les observatoires de prospective on a parlé bien évidemment Julien fait allusion à France Compétences ce qui fait un observatoire effectivement global au niveau des CARIFORF le réseau des CARIFORF également s'organise pour travailler dans ce sens-là et travailler avec France Compétences donc vous voyez au niveau du national aussi les choses s'organisent également avec France Stratégie Réseau Emploi Compétences mais au niveau du régional on arrive aussi à avoir des outils maintenant qui tenaient déjà la route mais qui tiennent encore plus la route parce que on va vraiment vers une réflexion qui va vers un langage commun je trouve moi qu'il y a plus aujourd'hui qu'il y a quelques années une volonté d'aller vers un langage commun donc ça c'est un point positif le point positif c'est les outils aussi donc il y a une agence il y a alors j'ai cité les observatoires les OPPO etc mais il y a une agence il y a un CARIFORF qui est toujours là il y a un observatoire prospectif régional qui est mis en place voulu par l'État et la région au sein du CREFOP il y a donc cette cellule technique prospective évidemment il n'y a plus qu'à faire mais ce n'est pas si simple que ça parce que c'est très complexe on ne peut pas effectivement comme le disait il nous l'a rappelé Alexandre on ne peut pas simplifier mais je pense que cette cellule technique prospective qui va se mettre en place là vraiment qui va être opérationnelle qui va devenir opérationnelle cette année et puis donc le travail aussi fait par l'observatoire prospectif régional qui est porté par le CARIFORF certes mais qui vous concerne tous on a rappelé Guillaume a rappelé effectivement les chartes signées avec chacun des opérateurs que sont les OPCO mais également les producteurs de données de l'État France Travail Transition Pro le CEREC etc. donc il y a toute une dimension là qui se met en place et effectivement politiquement adossée portée par le CREFOP qui devrait effectivement donner une ambition régionale pour effectivement réussir à répondre à des questions comme celle qu'évoquait Denis dans sa question qu'il posait tout à l'heure à Cécile Jolie effectivement comment on peut y voir nous clairement au niveau prospectif sur notre région et bien là on a les éléments on a un socle on a des socles il faut s'appuyer dessus et c'est à nous d'y travailler et puis donc le CARIFORF jouera son rôle la cellule technique prospective jouera son rôle et puis je pense qu'effectivement que ce soit la cellule technique que ce soit le CARIFORF l'agence aussi par ailleurs c'est qu'on est des outils aussi pour capitaliser capitaliser la donnée l'organiser on est un lieu nous sommes des lieux ressources donc c'est important on parlait du Césaire Denis a raison de rappeler effectivement le travail du Césaire donc il faut capitaliser tout ça parce que ce ne sont pas les études qui manquent c'est la bonne organisation et la bonne quintessence des choses à formaliser pour qu'effectivement au bout du bout la décision soit bien prise pour que effectivement le public final comme on dit dans nos jargons professionnels sache où aller quel emploi occuper et on sait tous effectivement qu'il sera plus difficile c'est déjà plus que le temps quelques années de rester toujours dans le même métier il faudra évoluer donc être en capacité d'évoluer mais au moins effectivement avoir un travail qui permet au fur et à mesure de sa vie professionnelle d'être bien dans son travail mais effectivement être en capacité aussi de répondre aux attentes de la Normandie au-delà de la question de notre activité qu'on a pu évoquer tout à l'heure voilà écoutez je vous remercie donc on continue tous à travailler pour trouver ces éléments sur les sites de la région du Cariforef du CREFOP parce que tout ça a été enregistré les documents même chose donc je vous invite à regarder tout ça et on se retrouvera par ailleurs rappelez-vous ce que disait Michael Thiampont d'ouverture il y aura donc un séminaire au mois de juin qui nous fera bosser tous sur ces questions de prospectif bon retour aux Normands d'ailleurs que les Canets au revoir applaudissements Merci.